Alors, merci à vous pour votre compréhension. Nous allons commencer. Alors, état des lieux et enjeu du suivi et évaluation dans sept pays francophones d'Afrique. Il est marqué sept pays francophones d'Afrique parce que CLI a récemment, s'est récemment intéressé à ces sept pays que vous avez sous les yeux et a conduit une étude exploratoire dans ces sept pays dont les résultats vont servir un peu de prétexte à la discussion que nous allons avoir cet après-midi. Mais entendez bien que nos échanges se veulent et iront au-delà de ces sept pays pour parler globalement des faits majeurs que l'on constate lorsqu'on s'intéresse à l'évaluation et à son degré d'institutionnalisation dans les pays francophones d'Afrique, tout simplement. Nous avons convié à cet échange d'éminentes personnes ressources qui vont partager avec nous, avec vous, leurs perspectives d'un certain nombre de problématiques qui émergent lorsqu'on touche à ces questions-là. Alors, les points et les positions qui seront défendues sont des perspectives de leurs auteurs, de ceux qui vont les porter. Et nous voulons dire que cela ne traduit pas de manière péremptoire la situation effective dans les pays. Nous tenons à préciser cela. Il y a plusieurs angles et plusieurs… voilà, une multitude de perceptions qu'on peut avoir sur un certain nombre de problématiques. Et celles que nous allons défendre que les panélistes vont porter ici sont leurs perspectives et nous n'avons pas la prétention de l'imposer comme la panacée. Alors, cette précision faite, j'ai à présent le plaisir de vous introduire nos illustres panélistes. Je vais commencer par M. Johnny Ndashimi. Johnny est économiste et expert évaluateur. Elle est consultant senior auprès de la Banque mondiale et du CNUT dans les domaines qui touchent à l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques pour le sujet évaluation dans un sens beaucoup plus large. Johnny est par ailleurs consultant senior associé à des cabinets canadiens tels que Universalia et PGF. Il a en l'occurrence contribué à l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques au Sénégal sur deux ans, entre 2015 et 2017, en tant que conseiller technique principal auprès du bureau d'organisation et méthode, dans le cadre d'une assistance technique de la Banque mondiale. Il a par ailleurs jeté les bases du système de suivi et évaluation du bureau opérationnel du PSE, le plan Sénégal de la Banque mondiale, un travail avec le bureau opérationnel de suivi, le BOS au Sénégal, en tant que consultant senior pour le CNUD. Il réalise des mandats d'évaluation du programme pays, le CNUD et la Banque, en l'occurrence. J'aimerais préciser aussi que depuis un an maintenant, Johnny est évaluateur senior au département des affaires internationales de l'ENA. Donc voilà pour présentation de Johnny. Merci Johnny d'avoir accepté notre invitation à siéger dans ce panel. Je dois préciser également que vous avez été associé en tant qu'expert principal de l'étude exploratoire que j'ai mentionné tout à l'heure et qui sert de prétexte à notre discussion de cette approche. Alors j'aimerais passer à notre deuxième paneliste, M. Yann Ophoud. M. Ophoud a été chef de l'évaluation à l'UNICEF, puis représentant au Sénégal, en Guinée et en Zambie, représentant résident de l'UNICEF dans ces pays-là, où il a impulsé la réalisation et le suivi et évaluation des programmes de Zambie et de protection de l'enfance. S'il vous plaît, Mamadou, est-ce que vous pouvez couper votre micro ? Nous avons des interférences. Donc, M. Ophoud fut également consultant international sur les thématiques que j'ai mentionnées tout à l'heure, plusieurs autres organisations telles que le PNUD, le Fonds des Nations Unies pour la Population, l'UNICEF, c'est de Children et Valmet, et il travaille également comme expert de CLIA. Il enseigne l'évaluation à Sciences Po Paris. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez garder vos micros fermés ? Je vais demander l'assistance des collègues Thierry, qui est au-delà de l'Union, si vous pouvez les micros sont fermés, ça nous éviterait les bruits. Donc, M. Ophoud enseigne l'évaluation à Sciences Po Paris, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et également dans le cadre du programme PIFED de l'ENAP. Il est par ailleurs président d'honneur de l'Association Sénégalaise d'évaluation. Il est aussi membre de la Commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics du gouvernement du Sénégal, et par ailleurs réviseur et membre du comité scientifique de la Revue africaine de l'évaluation. Merci, Yann, d'avoir accepté notre invitation à siéger dans ce panel. Alors, je passe à présent à notre troisième panéliste, Dr. Daniel Mikhayoulou. M. Mikhayoulou est économiste et espère en planification stratégique, suivi et évaluation des programmes et projets, analyse des politiques publiques. Il est conseillé auprès du PNUD au Congo, au Congo-Brazzaville, et par ailleurs consultant international sur les thématiques que j'ai évoquées à l'instant auprès de plusieurs. M. Mikhayoulou est par ailleurs ou directeur de l'Association Congolaise d'évaluation en qualité de président. Merci, Daniel, d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, moi-même, je suis Amos Ménard. Je suis directeur adjoint de CLEAR pour l'Afrique francophone et j'aurai le plaisir de modérer cette discussion. Alors, très rapidement, notre session pour vous présenter à l'agenture, notre session sera organisée en quatre temps, principalement. Dans un premier temps, nous allons avoir une brève introduction. Je vais revenir très rapidement sur les conclusions, mais vraiment de manière très sommaire, sur les conclusions de l'État de droit pour servir. S'il vous plaît, M. Diarraté, gardez vos micros fermés, s'il vous plaît. Donc, je vais revenir très rapidement sur les conclusions de cette étude exploratoire qui va servir de BASA à engager nos échanges. Dans un deuxième temps, nous allons écouter les différentes perspectives de nos panélistes. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange avec les participants de questions-réponses. Et nous allons conclure par l'approche de CLEAR pour soutenir les efforts d'institutionnalisation de l'évaluation dans les pays francophones d'Afrique. Mais avant d'aller plus loin et d'ouvrir formellement la séance, je voudrais dire quelques mots sur CLEAR qui organise cette session à l'attention de ceux qui ne connaissent pas CLEAR ou n'auraient pas entendu parler du centre. Donc, CLEAR est un réseau mondial initié par la Banque mondiale avec un certain nombre de bailleurs, un consortium de bailleurs pour soutenir le renforcement des systèmes nationaux et des capacités nationales de suivi et évaluation dans les pays du sud. Donc, il y a six centres régionaux qui font partie du réseau. Ils sont localisés dans les régions du monde que vous voyez à l'écran. Et le centre-pôle afrique francophone est abrité par le CESAC, qui est basé au Sénégal, à Dakar. Alors, depuis 2020, CLEAR est désormais un partenaire de mise en œuvre de l'initiative globale pour l'évaluation, le GEI, dont vous avez certainement entendu parler, qui est un réseau beaucoup plus large de partenaires qui travaillent en bonne synergie pour accompagner l'émergence culturelle et politique dans les pays du sud. Alors, pour commencer, nous voulons préciser rapidement ce que nous entendons par institutionnalisation de l'évaluation. Nous pensons que cette précision est opportune pour aborder ce qui va suivre. Dans le livre Évaluation de l'action des pouvoirs publics, Monnier disait que l'institutionnalisation correspond à une routinisation du recours à l'évaluation et peut dès lors être mesurée à l'aune de sa pratique effective par les instances politico-administratives, les organisations de la société civile, les universités et autres organisations. Plus tard, Boulavi va soutenir que l'institutionnalisation de l'évaluation peut se mesurer selon plusieurs facteurs, notamment son entrage juridique dans la constitution ou dans les lois spécifiques d'un pays, l'existence de structures d'évaluation au sein du Parlement, du gouvernement, de la Cour des comptes et d'autres organisations au niveau du pays, l'accessibilité et la transparence des résultats d'évaluation, l'utilisation de ces résultats d'évaluation, l'existence d'opportunités de renforcement de capacité en évaluation dans le pays ou l'existence d'un débat public en matière d'évaluation. Et tout ceci rejoint pour l'essentiel notre entendement de l'institutionnalisation de l'évaluation dans le cadre de ce panel. C'est un processus qui tend à éviter que les évaluations ne soient conduites seulement de manière sporadique, ce qui aurait deux conséquences principalement, pour ne citer que cela. Premièrement, empêcherait tout amorce d'un réel processus d'apprentissage par l'exécutif qui est chargé de concevoir et de mettre en œuvre l'action publique. Et d'autre part, obstruerait le devoir de redevabilité des gouvernants vis-à-vis des populations. Alors, comprenez donc à travers cela que cela implique qu'une capacité soit créée et maintenue au plus haut niveau de l'État et dans ses structures décentralisées, à la fois pour générer des informations sur le rendement et la performance de ces actions, pour utiliser ces informations dans les processus de prise de décision, pour apprendre, tirer des leçons et rendre compte de ces performances, et tout ceci de manière systématique. Alors, cela dit, quels sont les enjeux qui y sont rattachés ? L'institutionnalisation de l'évaluation en elle-même est un enjeu central de gouvernance et de stabilité économique et politique des pays, de par le rôle même de l'évaluation. L'évaluation est indispensable pour effectuer des choix raisonnés, pour garantir une gestion efficace et efficiente, ça, nous le savons. Et nous savons également qu'elle participe de la planification et de la mise en œuvre des politiques publiques qui adressent efficacement les problématiques qui sont liées à la gestion de la chose publique, à la gestion de l'État. Et cela est d'autant plus pertinent dans un contexte de défis, comme c'est le cas actuellement pour bon nombre de pays. Et ces défis touchent notamment au plan sanitaire. Nous pourrons citer la crise de la COVID qui a bouleversé le monde entier depuis quelques années et ses corollaires sur l'économie des pays. Ces défis concernent également le plan sécuritaire avec la montée et l'expansion du terrorisme que nous connaissons dans la région du Sahel. Ça touche également au plan sociopolitique et économique avec le corollaire lié à l'instabilité politique dans certains pays ou encore lié aux conséquences de la guerre en Ukraine beaucoup plus récemment qui touchent très fortement l'économie mondiale et plus particulièrement les économies des pays en Afrique. Donc ces défis renforcent davantage la pression des populations pour plus de transparence et de rénovabilité dans la gestion publique. Les citoyens sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de leurs gouvernants et la même chose également de la part des bailleurs de fonds qui interviennent justement dans ces pays pour accompagner les efforts des États. Donc le besoin d'institutionnaliser l'évaluation au regard de son rôle se sent de manière beaucoup plus forte au regard de ce que je viens de décrit, mais également du fait que nous abordons la dernière décennie des objectifs de développement et cela s'accompagne avec le besoin de devoir justement démontrer des résultats. Alors c'est donc pour comprendre où en sont les pays que CLI a entrepris de faire un scan rapide de l'écosystème du suivi et évaluation dans les pays. Il s'agissait d'une étude exploratoire qui a ciblé un échantillon de sept pays que l'on a voulu le plus représentatif possible, représentatif de la diversité des contextes, tant pas la nature des acteurs qui sont impliqués dans l'évaluation dans les pays, mais également la diversité des cadres qui existent dans ces pays-là. C'est le lieu de relever à nouveau le rôle prépondérant qu'a joué Johnny que nous avons dans ce panel dans la conduite de cette étude et il aura l'opportunité de revenir derrière pour partager justement un peu plus en détail les conclusions de cette étude. Alors, huit dimensions d'analyse ont été principalement. Vous les voyez à l'écran. Les résultats de ce qui seront publiés très bientôt sur les différentes plateformes de CLI. Mais comme je l'ai dit ici, nous allons juste lever le voile sur quelques résultats majeurs juste pour engager la discussion et l'élarger au-delà de ces sept pays. Donc, première dimension, l'état de développement du système national de suivi et évaluation des petits publics. L'étude a relevé, et ce n'est pas un secret, que les pays ont adopté des cheminements différents, différents dus au fait de la culture politico-administrative dans chacun des pays, des attentes qui sont formulées par les autorités au regard ou vis-à-vis de l'évaluation dans ces pays, la nature et la contribution et les attributions de ces instances-là, et également des différentes parties prenantes qui sont impliquées dans le processus. La situation est assez disparate dans les pays. Néanmoins, globalement, on a pu occuper deux blocs essentiellement, notamment d'un côté le Maroc et de l'autre côté les six autres pays qui se ressemblent plus ou moins dans leur configuration. Concernant le niveau d'institutionnalisation du suivi et évaluation, on a relevé, pour ne citer que cet aspect, que les dispositifs de suivi et évaluation dans les pays sont largement articulés autour du plan national de développement du pays, de l'agenda national de développement. On a pensé à plusieurs noms selon les pays dans lesquels nous sommes. Et nous avons remarqué justement que dans la plupart des pays, le dispositif de suivi et évaluation est seulement articulé justement à ces plans de développement. Alors, sur l'élément dispositif de production des résultats de suivi et évaluation et la coordination, nous avons l'étude à relever une faiblesse des systèmes nationaux de production et de gestion des données de routine. Cela tient de ce que le processus de collecte de données de routine dans les pays ne sont pas toujours alignés aux besoins d'informations et d'évidences attendues par les décideurs. Les décideurs doivent prendre des décisions en temps réel et malheureusement, soit les données et les informations qui sont produites arrivent en retard ou soit ces données-là ne sont pas présentées ou sont incomplètes pour alimenter justement la prise de décision de qualité. Et ces limites sont également des contraintes qui affectent l'utilisation des résultats d'évaluation qui est un élément sur lequel nous allons revenir parce que c'est aussi un aspect, une dimension dans le cadre de cette étude. Alors, quatrième dimension, le cadre opérationnel parlementaire pour le suivi d'évaluation. L'étude a relevé que les parlements n'ont pas de rôle prépondérant, sauf au Maroc, où la Constitution prescrit explicitement en son article 70 qu'il revient au Parlement de faire l'évaluation des politiques publiques. L'étude a relevé dans ces sept pays que les parlements se dotent de plus en plus de structures qui sont dédiées à la fonction d'évaluation des politiques publiques. Dans certains pays, ça prend la forme d'une commission d'évaluation des politiques publiques au niveau du Parlement. Mais en général, il y a aussi cette tendance à se faire accompagner, à appuyer par la Cour des comptes. Alors, cinquième dimension, pour aller très rapidement, concernant les principaux acteurs dans le suivi d'évaluation. L'étude a relevé qu'il y a une multitude d'acteurs institutionnels en charge de l'évaluation des politiques publiques dans les pays, avec des attributions et des agendas qui ne sont pas toujours coordonnées ou imbriquées entre elles. Globalement, le ministère de l'Économie et des Finances a souvent un rôle qui lui est dévolu sur ces aspects-là. Dans certains pays, c'est des services de la présidence ou de la primature qui ont des pratiques qui, toutefois, se trouvent être diffusent avec les ministères sectoriels qui évoluent un peu en ordre dispersé quand il en vient au suivi d'évaluation. Il y a également d'autres acteurs qui sont associés au processus. C'est le cas du Parlement. On en a parlé dans la dimension qui précède. Mais de manière générale, son rôle se limite ou cette fonction est activée lorsqu'il vient justement de poser des questions orales ou écrites à l'exécutif. La Cour des comptes, on en a parlé. Les ministères sectoriels, on en a parlé à travers les directions de programmation et de prospective ou alors les cellules d'évaluation et de suivi, là où ça existe, les organisations de la société civile et également les partenaires techniques et financiers qui sont impliqués dans les processus. Concernant l'utilisation des données évaluatives dans les pays, il n'y a pas de réelle modalité ou mécanisme qui soit prescrit pour la transmission des rapports d'évaluation et l'utilisation des résultats d'évaluation par les instances publiques. Alors, septième dimension, le niveau d'engagement et d'implication des OSC et des bailleurs de fonds. C'est assez marginal pour ce qui concerne les OSC. Les bailleurs de fonds sont associés, mais essentiellement sur les programmes qu'ils financent, qui les mobilisent. Et on a relevé également que la plupart des pays disposent d'associations nationales d'évaluation qui jouent quand même un certain rôle pour promouvoir la culture évaluative dans leur pays. Dernière dimension qui touche à la professionnalisation du filier évaluation. L'offre de formation en évaluation est assez faible dans la plupart des pays. Il y a quelques formations, mais qui sont des formations de courte durée et très peu qui sont des formations diplômantes. Il y a quelques efforts qui sont en train d'être faits dans certains pays. Alors, on a relevé que le système des Nations unies s'intéresse particulièrement au renforcement des capacités et plus particulièrement l'UNICEF et un peu le PNUD qui s'associent justement aux efforts pour renforcer les capacités des équipes techniques des projets en suivi évaluation. Et il y a une absence au sein des gouvernements de plus à long terme de renforcement des capacités en matière de suivi évaluation. Donc, voilà de manière très ramassée ce que nous avions envie de présenter vraiment de manière succincte comme état des lieux, une vue vraiment préliminaire de l'état des lieux de l'écosystème de suivi évaluation dans les pays qui étaient concernés dans le cadre de cette étude. Et sans plus attendre, je vais à présent me tourner vers nos panélistes qui vont puiser justement de leur expérience pour apporter davantage de précisions ou d'informations sur ce qu'ils ont pu observer concernant l'institutionalisation de l'évaluation des politiques publiques à la fois dans ces sept pays, mais également au-delà, en Afrique francophone, dans un sens beaucoup plus large. Et pour commencer, je voudrais me tourner vers Johnny. Alors, Johnny, pour avoir dirigé cette étude exploratoire dont je viens de faire un aperçu des résultats, pour avoir dirigé cette étude, épuisant de votre expérience sur le continent, mais également au-delà, pensez-vous que justement cela traduit suffisamment la situation dans les pays? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre de plus sur les disparités que l'on peut relever manifestement dans l'écosystème de suivi et évaluation, à la fois au sein de ces sept pays de l'étude, mais également en comparaison avec les pays du Nord? Johnny, à vous. Bonjour, Amos. Bonjour, les participants. Encore une fois, merci pour… Vous êtes muté, on ne vous reçoit plus. Ah oui, je vous disais bonjour encore une fois, Amos. Et je salue également les participants et la qualité également de l'exposé que vous venez de nous faire. Un effet qui passe en long et en large, ce qui a été dégagé au niveau de l'étude exploratoire. Je dois dire que quand bien même ça a été une étude exploratoire, elle est vraiment sorti de beaucoup d'enseignement. En effet, ce qu'il faut d'abord, effectivement, comme tu l'as présenté, il faut d'abord constater, c'est que déjà en Afrique, il y a quand même l'Afrique, disons, dans les sept pays, j'imagine pour les autres pays aussi, il y a ce processus qui est déjà amorcé, qui est le processus d'institionalisation, de l'évaluation. Quoiqu'on reste encore sur un niveau, bon, celui d'assurer plutôt le suivi de la mise en œuvre de programmes. Voilà, ce qu'il faut retenir, j'ai vu qu'il y a des étudiants d'université qui suivent la conférence et bien d'autres qui sont dans la recherche. Ce que l'étude, quoi qu'elle soit exploratoire, a pu dégager, c'est que dans un premier temps, au vu des dimensions auxquelles le commanditaire de l'étude voulait aborder son analyse, il en est sorti en fait, en effet, un cadre conceptuel, théorique, comme l'a dit tout à l'heure M. Amos, la définition même de l'institualisation de l'évaluation. Ça, c'est extrêmement important que ce soit le commanditaire et le consultant se sont accordés tout au moins sur un cadre conceptuel de l'évaluation, de l'institualisation de l'évaluation. Donc, Amos l'a dit tout à l'heure, c'est les critères qui ont été définis par la vigne en 2020. Donc, ça porte sur l'ancrage juvélique de l'évaluation. Je ne sais pas si je peux partager mon écran comme ça. Oui, tout à fait. Allez-y. Bien, vous le recevez, n'est-ce pas ? Tout à fait. Bien, voilà. Donc, il y a l'étude en moins à dégager quand même en cadre conceptuel à partir du moment où on veut aborder la question de l'institualisation de l'évaluation des politiques publiques. Donc, les critères qu'on va aller mesurer, c'est l'ancrage. On va aller analyser, comme le disait tantôt Amos, c'est l'ancrage juridique de l'évaluation. Voir ce qui est prévu par la Constitution et les différentes lois organiques. C'est d'aller analyser, en effet, l'existence de structures de l'évaluation, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de l'exécutif, ou simplement au niveau de l'appareil administratif, ou dans des services ou des organes spécialisés comme la Cour des comptes. C'est également aller voir l'offre et la demande, en effet, des données évaluatives sur des politiques et programmes publics. C'est également s'interroger sur l'utilisation, ce que les gouvernements ou bien l'autorité institutionnelle qui en a fait la demande, quelle est la finalité, finalement, du produit qu'il reçoit. Et si c'est vraiment un élément de prise de décision au niveau macro, au niveau État, mais également en marge de ce corpus institutionnel et organisationnel, c'est de savoir, en effet, quels sont les autres cadres en présence dans le pays et qui accompagnent ce processus. Donc, c'est notamment les formations, c'est également tout ce qui peut être recherche et publication à la matière, qui nourrissent un peu, si vous voulez, le corpus théorique d'implantation réelle d'une culture d'évaluation des politiques publiques. Mais enfin, c'est vraiment le débat public en matière d'évaluation, c'est d'aller voir si réellement il y a un engouement, est-ce qu'il y a une volonté, est-ce qu'on prend goût, effectivement, à ce mode de gestion de la chose publique et que, bon, ça constitue un débat au niveau de la société civile, aussi bien qu'au niveau des instituts spécialisés de recherche. Voilà, donc, c'est déjà un cadre conceptuel qui nous a permis, théorique, qui nous a permis, en effet, de pouvoir cheminer dans cet exercice. Je crois qu'il était exploratoire. Alors, le deuxième élément qui est ressorti de cette étude, bien même exploratoire préliminaire, c'est qu'en effet, par rapport au questionnement que nous avons eu, il y a eu un effort, il y a eu un effort d'aller, comment dirais-je, d'opérationnaliser, si vous voulez, le concept de mesure et de voir dans quelle mesure, par rapport déjà à la question de disparité qui m'est posée entre les pays, il a fallu faire un effort d'aller chercher en métrique, quelles sont les mesures, quels sont les indicateurs de mesure qu'on peut avoir et qui puissent être représentatifs et qui puissent donner vraiment le portrait de la situation dans les différents pays et dégager les similitudes et les différences. Donc, sur ce, il y a des indices théoriques des degrés de maturité et d'institutionalisation qui ont été développés par deux auteurs, c'est Jacob, quatre auteurs, Jacob, Varen et Furebo aussi. Voilà, donc, tout au long de, disons que pour arriver à répondre convenablement à la question qui m'est posée, de pouvoir dégager les disparités entre les sept pays, mais également de développer une certaine approche avec l'expérience du Nord, donc la seule, c'est le modèle de Jacob et Furebo qui peut aider, en effet, pour mener cet exercice. Voilà, j'ai essayé de donner la position effectivement agrégée de cette pays dans deux indices que je viens de parler tout à l'heure et en même temps de dégager dans un premier temps, dégager dans un premier temps le cas de la France et de la Wallonie en Belgique, donc qui sont vraiment de culture administrative française. Donc, je prends sept pays qui ont fait objet d'études exploratoires et j'essaie de faire la comparaison avec le même modèle d'administration verbérienne, si je dois le dire, qu'on trouve en France ou en Wallonie. Alors, pour le cas de la Wallonie et de la France, vous comprenez très bien que c'est tiré de recherche documentaire. Donc, c'est des études qui ont été menées bien avant les années début 2000, d'ailleurs, et qui ont été menées par Jacob, Steve Jacob et Forebo et qui ont déduit en effet les résultats que vous voyez. Alors, qu'est-ce que ces indices cherchent à mesurer? Ils vont chercher à mesurer en effet, s'il existe des instances d'évaluation sur le pensionnel et organisationnel. Ils vont chercher à voir s'il y a des règles en place, des forums et des pratiques qu'on peut observer. Donc, pour chaque élément, chaque indicateur de mesure, il y a un scoring qui est donné. Donc, pour les instances de l'évaluation auprès de l'exécutif, si ça existe, en France, ça existe notamment et c'est impulsé par le conseil national de l'évaluation, il y a une autre qui est donnée. Donc, la France un maximum, la Wallonie un maximum aussi. Ça veut dire que, au niveau de ces pays, il est mis en place, au niveau de l'exécutif, des organes dédiés pour le suivi et évaluation. Alors, le deuxième niveau d'analyse, c'est de voir si ces instances existent également au niveau du pouvoir législatif, c'est-à-dire au niveau du Parlement. Si, au niveau du Parlement, il y a des organes qui dépendent directement du Parlement et qui ont pour mission d'appuyer le Parlement en matière de suivi et évaluation, on donne également une note. On voit bien qu'en France, l'organe existe, mais qu'en Wallonie, l'organe n'existe pas. Bon, aujourd'hui, en France, on peut voir la loi organique qui porte sur les finances publiques, ça peut être intégré, notamment à ce niveau-là. Alors, au niveau de la pratique au sein de la Cour des comptes, à l'époque de l'évaluation, la Cour des comptes ne jouait pas ce rôle en France en 2000. Je m'imagine qu'il y a eu une mutation avec, effectivement, la loi organique qui portait sur les finances publiques. Mais à l'époque, déjà, au niveau de la Wallonie, on voit très bien que la Cour des comptes avait pour une mission, elle exerçait les missions pas classiques d'audit ou de contrôle budgétaire, mais plutôt d'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire que la Cour des comptes allait jusqu'à mesurer les effets des politiques publiques et d'emporter un jugement sur des valeurs, si vous voulez, sur les résultats, dégager les effets dégagés et inspirer la décision publique au plus haut niveau. Voilà. Donc, voilà. Au niveau des instances d'évaluation, c'est ce qu'on a pu trouver si on voit du côté de la France, de la Wallonie. Alors, si on doit faire une comparaison, où est-ce que nous, nous en sommes, en tout cas au niveau de ce pays, on se rend bien compte quand même que la note qui est donnée, elle est donnée par le consultant qui est en train de parler. Alors, je donne la note de 1 sur 2 parce que quand même, il y a une certaine expérimentation d'institutionnalisation. Quand même, quand vous allez voir, il y a des innovations institutionnelles qui s'opèrent lorsqu'on est en train de développer des plans nationaux économiques de développement, des plans stratégiques nationaux de développement ou les plans nationaux de développement. Parce qu'il y a cette volonté. Il y a concrètement une inscription de l'évaluation dans les plans et dans les documents du programme nationaux. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est un. De deux, il y a la création, on observe des créations des sociétés nationales d'évaluation. Et on voit aussi que les instituts de statistiques et de prospectives économiques sont davantage renforcés actuellement. Mais également, on voit que les modules d'évaluation dans certains pays, ils sont intégrés dans le cursus académique. Bon, ça, j'aurais dû le dire plus bas. Mais tout au moins au niveau de l'exécutif, on se rend compte qu'il y a des innovations. Il y a un effort d'institutionnalisation qui est en train de s'opérer. Donc là, on donne la note de 1. Mais pour le reste, on verra que là, c'est des notes tout à fait agrégées. Pour le reste, on verra bien qu'au niveau du Parlement, en tout cas, si ce n'est que l'exception qui est faite au Maroc, on se rapproche de 0. Voilà, c'est pour dire en effet que nous avons, si je dois répondre par rapport aux disparités, je dois dire tout simplement que dans les sept pays, les mécanismes de suivi-évaluation sont centrés autour des plans de développement et c'est hébergé au niveau de l'exécutif. C'est plus le cadre administratif qui encadre, si vous voulez, ce processus. Alors, la comparaison à faire avec les pays du Nord, là, j'ai parlé de la France et de la Wallonie, tout simplement. Mais ce modèle de Fourebaux, si vous voulez, si on avait plus de temps, on aurait pu entrer en profondeur. C'est-à-dire qu'en effet, ce modèle, par rapport aux résultats auxquels nous avons accédé, ça nous demande en effet, ça donne des pistes de renforcer davantage nos réflexions. Il y a des réflexions que nous devons davantage mener. On est encore au niveau de l'étude exploratoire, ça ne donne pas toutes les réponses à toutes les questions, mais c'est déjà un modèle qui nous permettra demain ou après-demain, même pour l'ensemble des pays africains, d'arriver à établir un indice de mesure pour pouvoir dire à quel niveau chaque pays se retrouve. Et ça, j'encourage énormément, c'est de pouvoir être dans ce sens-là. Alors, quelle est la comparaison que je peux faire avec les pays du Nord ? Oui, tout à fait. Alors, quelle est la comparaison que je peux faire ? Bon, cette mesure en fait d'indicateur, il a été développé pour beaucoup de pays, 18 pays en fait de l'Occident, dans les démocraties développées. Alors, ce qu'on observe en fait, ça te donne un schéma où on essaie de voir la corrélation qui peut exister entre le degré d'incisionnalisation et la pratique même de l'évaluation. Vous avez sur l'axe plutôt des ordonnées, le degré de maturité. C'est vraiment, quelle est la pratique en termes d'évaluation ? Comment s'opère-t-elle ? Et le degré d'incisionnalisation ? On se rend compte qu'au niveau de l'extrême droite, alors, le degré d'incisionnalisation est élevé en même temps que la pratique conjointement se trouve à un niveau élevé. C'est-à-dire que c'est des pays qu'on peut appeler des pays pionniers, en effet. C'est les pays les plus avancés. Mais dans l'autre extrême, on a les pays comme l'Espagne, etc., où on a un degré de pratique évaluative bas et un niveau d'incisionnalisation qui est bas également. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les pays vraiment retardataires. Mais on a aussi en même temps un milieu où probablement la pratique évaluative est effective, mais dont le niveau d'incisionnalisation n'a pas suivi le même rythme. Alors, ce schéma, si vous voulez, qu'est-ce que ça peut nous renseigner par rapport à des pays africains ? C'est de s'interroger, en effet. Qu'est-ce qui va précéder l'autre ? Est-ce qu'il faut-il incisionnaliser d'abord pour espérer avoir une réelle pratique de l'évaluation des politiques publiques ou bien la pratique politique, la pratique plutôt de l'évaluation publique, peut amorcer un processus de renforcement des institutions pour encadrer ce processus ? Bon, le débat est là. Peut-être en faisant une extension sur d'autres pays, en faisant davantage des études beaucoup plus approfondies, ça peut nous amener à peut-être à postuler sur l'une ou l'autre hypothèse. Cependant, je dois dire que l'OCDE lui-même a déjà postulé sur cela. et il estime que le plus vous incisionnalisez, le plus vous êtes dans un processus tensionnel assez développé, et le plus vous aurez plus de chances d'avoir une meilleure pratique de l'évaluation des politiques publiques. Voilà, sans toutefois, je n'ai pas le temps, sinon j'allais vous montrer plus ou moins, par rapport à tout ce que nous avons exploré au niveau de ces sept pays, en termes de dispositifs institutionnels et organisationnels, ce n'est pas la multiplicité des organes qui sont en charge de suivre l'évaluation qui empêche en effet qu'il y ait effectivement une certaine efficacité du système ou du modèle. C'est plutôt l'aspect plus organisationnel. Donc, on aurait pu aussi avoir autant le voir avec l'expérience aux États-Unis ou comme l'expérience en Angleterre. Bon, peut-être qu'on pourra y revenir. Je refuse au cas où je rêve de passer le temps. Bon, j'estimais que c'est quand même des modèles qu'il faut qu'on puisse avoir à l'esprit, quoi que nous ayons fait une étude exploratoire, mais qu'on sache qu'on peut aller plus loin si jamais des études approfondies pourraient nous permettre. Voilà, moi, je m'excuse s'il y a eu un dépassement. C'était assez intéressant. Merci infiniment, Johnny. Est-ce que vous pouvez juste arrêter le partage de l'écran pour me permettre de le reprendre ? Donc, merci, Johnny, pour cette belle présentation qui aborde à la fois les disparités que l'on peut observer à la fois au sein des pays qui ont été concernés par cette étude, mais également la comparaison avec d'autres contextes et d'autres meilleures pratiques. Donc, nous avons bien relevé l'État au niveau de la France et de la Wallonie que vous avez pris, pour exemple, et par comparaison avec la situation dans les sept pays, nous avons bien vu l'État. Donc, pour me baser sur les critères de notation, selon Jacob, l'Europe, la France se positionne à 6 sur 9 et la Wallonie à 5 sur 9. Et à part comparaison, les sept pays de l'étude, lorsque vous les placez dans la grille, ils se positionnent à 2 sur 9. Et dans la grille, abordant le degré de maturité de Fouribo, les deux pays exemples que vous avez pris, la France et la Wallonie, se trouvent à 11 sur l'échelle de 18. Et ce qui m'a frappé, c'est que les pays d'Afrique, les sept pays concernés, se trouvent à 5 sur 18, là où les deux pays exemples se trouvent à 11. Alors, je voudrais me tourner à présent vers nos autres panélistes et je voudrais juste donner l'opportunité à Daniel, peut-être dans un premier temps, de partager un tout petit peu avec moi la suite de la présentation que Johnny a faite et de ce que nous discutons jusqu'ici. Qu'est-ce qui, Daniel, selon vous, justifie le faible niveau d'institutionnalisation de l'évaluation dans les pays francophones d'Afrique ? Selon vous, quels sont les principaux obstacles au défi de l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques dans les pays francophones d'Afrique ? À vous, Daniel. Merci, mon cher Amos. Merci également à Johnny pour l'éclairage qu'il a vraiment apporté sur l'étude. Je voudrais dire tout de suite que, s'il concerne les obstacles et les défis de l'institutionnalisation des politiques publiques en Afrique francophone, je crois que Johnny a commencé un peu à efflairer ces différents obstacles. Et moi, en lisant la littérature disponible et en me basant sur le cas du Congo-Brazzaville, parce que, comme vous le savez, j'ai écrit un papier sur l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques au Congo, où en est-on ? Et là, je ne me suis pas seulement limité au Congo, mais j'ai aussi, j'ai été un regard sur les autres pays. Alors, ce qu'il faut dire très rapidement, c'est que, moi, j'observe qu'il y a vraiment un certain nombre de facteurs, parmi lesquels il faut d'abord relever la question, d'abord, de l'appréhension de l'évaluation par les décideurs politiques. Il faut d'abord situer ça au niveau du leadership politique, parce qu'autant on reconnaît qu'il y a des efforts, des progrès en matière d'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques en Afrique. On a bien vu que c'est vrai que le score est encore très bas comparé aux pays développés. Mais ces dernières années, il y a tout de même des efforts très encourageants dans le domaine. Mais l'ancien aussi, comme June l'a fait remarquer, que dans beaucoup de pays, et particulièrement pour le Congo, il y a eu des avancées en matière d'institutionnalisation, mais la pratique évaluative reste très faible. Et ça, pourquoi ? Parce que les décideurs politiques eux-mêmes n'accordent pas encore beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention à l'évaluation. L'évaluation est vraiment impulsée par les partenaires techniques et financiers. Lorsqu'on regarde, généralement, la production des évaluations, ce sont souvent celles qui sont financées par la Banque mondiale, par les agences des Nations unies, etc. Mais le gouvernement lui-même, vraiment, finance très peu les évaluations. Donc, la question vraiment du leadership politique et de l'engagement des autres politiques dans l'évaluation est très importante. Autre chose, c'est que dans le cadre de l'institutionnalisation, les textes existent. Quand je prends le cas du Congo, on a déjà quelques textes. On a la loi organique sur la loi des finances, par exemple, qui attribue ou confère des prérogatives en matière d'évaluation à la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. On a également une autre loi, la loi sur la performance de l'action publique, qui est assez claire sur les prérogatives en matière d'évaluation du Premier ministre, du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat et des autres institutions constitutionnelles. Donc, les textes de loi... Il y a quelques textes de loi, il y a quelques textes légaux et réglementaires qui existent. Le problème, c'est l'application. Les textes, d'abord, ne sont pas très vulnérabilisés, ne sont pas très venus. Et ensuite, ces textes-là ne sont pas appliqués. Il y a un problème d'application des textes. Et un autre problème, c'est que, vous savez, on est dans un système politico-administratif aussi qui est, je dirais, très bureaucratique et très centré sur une démarche administrative qui ne laisse que peu de place à l'évaluation. On parle beaucoup plus en termes de contrôle, mais très peu, n'est-ce pas, en termes d'évaluation. Donc, il y a aussi ce problème de la forte influence du système politico-administratif. Et puis, il y a aussi, je dirais, généralement, même dans l'administration publique, on constate que quand on prend les fonctionnaires eux-mêmes, les cadres qui traînent l'administration et tout ce qui dirige l'administration, il y a une appréhension ambiguë, je dirais, ou confuse des finalités et des fonctions de l'évaluation par plusieurs cadres et plusieurs décideurs politiques. Et jusque-là, il y a encore souvent des confusions entre évaluation et contrôle, au moins dans le cas du Congo. D'ailleurs, on a un ministère qui s'occupe du contrôle de l'action publique, il y a un autre ministère qui a des attributions en matière d'évaluation, il y a le ministère du Plan qui a des attributions, il y a le ministère en charge de la réforme d'État également qui a des attributions en matière d'évaluation. Mais ce qu'on constate, il y a beaucoup de confusion, et j'ai personnellement assisté à un débat entre les deux ministères sur leurs attributions, parce que le ministère du Contrôle était en train de, s'il voulait, de revendiquer l'évaluation en disant, écoutez, l'évaluation, c'est le contrôle. Donc, le ministre ne voyait pas pourquoi l'évaluation serait accordée, cette attribution serait accordée à notre ministère, alors c'est son ministère qui devait s'en occuper. Donc, un peu de confusion avec les questions du contrôle, d'évaluation, d'inspection d'État. On en est encore là un peu dans le cas du Congo, je ne sais pas quelle est la situation dans d'autres pays, mais là, au Congo, on a encore ce problème-là. Et enfin, il y a la faible participation citoyenne à l'évaluation et à son institutionnalisation dans le secteur public. Dans le cas du Congo, je connais très bien, et d'autres pays d'ailleurs, j'essaie de regarder, l'institutionnalisation est le fait, est le fait de l'administration publique. C'est elle qui impulse, c'est elle qui élabore les lois. Et généralement, ce n'est pas en se basant sur une approche vraiment participative, inclusive. Et donc, puisqu'on a un accord avec le SMI ou avec la Banque mondiale, ou encore, on travaille avec telle ou telle autre agence des Nations unies, on décide de prendre tel texte ou tel autre sans généralement ouvrir la discussion de façon très large avec les autres acteurs. Donc, il y a, et surtout la société civile est à la limite, elle est consultée. Elle est consultée. Et donc, sa participation vraiment est à un degré très, très moindre. Donc, voilà, si vous voulez, un certain nombre, je dirais, d'obstacles et des défis à l'institutionnalisation et de l'évaluation des politiques publiques en Afrique francophone, et particulièrement, je connais très bien. Je n'ose pas m'étaler sur les autres pays, parce que, j'avoue, à part ce que j'ai fait, je ne connais pas très bien la situation de tous les pays. Merci. Merci infiniment, Daniel, pour ces points très pertinents que vous avez relevés. On voit très bien dans votre intervention que vous avez fait des références au cas que vous connaissez beaucoup mieux, le cas du Congo. Mais ce sont des réalités qui sont partagées dans plusieurs autres pays. Vous avez souligné la question du leadership politique, malgré des efforts encourageants que l'on peut remarquer au Congo. La pratique de l'évaluation reste encore faible. Vous avez parlé des tests qui existent, mais de la problématique de leur vulgarisation, de la problématique de leur application. Vous avez parlé du système bureaucratique qui ne facilite pas forcément les choses, de la confusion de genre entre l'évaluation, le contrôle, etc. Vous avez parlé de l'appréhension ambiguë de la fonction d'évaluation. Je voudrais à présent me tourner vers Yann. Toujours suis la même question, Yann, de votre perspective à vous, est-ce que déjà vous partagez les points qui ont été soulignés par Daniel, de ce que vous avez pu observer dans d'autres pays que vous connaissez peut-être un peu mieux? Et que pensez-vous également des défis qui sont liés à l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques dans un sens plus large? Merci, Amos, et bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous dans un panel avec des orateurs très illustres et une assistance nombreuse et très motivée, n'est-ce pas? Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter à ce stade. Je pense que ma réflexion sur l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques, suite aux commentaires très intéressants que nous devrions digérer offerts par Johnny et Daniel. Ma remarque, c'est que est-ce que nous avons choisi de bons modèles? Si nous nous comparons avec la France, avec la Belgique, c'est vrai que les pays africains ne font pas beaucoup de poids par rapport à ces autres pays sous l'échelle. Est-ce que c'est de bonne échelle? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être dans les continents africains, avec toute sa diversité, avec tous ces pays très nombreux, est-ce qu'il n'y a pas certaines réalités institutionnelles, culturelles, économiques, politiques et autres, n'est-ce pas, qui vont pousser, et d'ailleurs, ça l'est déjà dit, je pense, dans les commentaires, qui vont pousser vers certaines innovations? Et je pense, on peut se demander si dans les pays francophones, comme le Bénin ou le Sénégal, ou dans les pays anglophones, comme l'Afrique du Sud et l'Ouganda, s'il y a déjà un certain nombre de démarches au niveau des autorités nationales qui tiennent compte de cette réalité, de ce contexte spécifique au continent. Parce que chaque système, comme c'était déjà dit, va évoluer, va s'adapter en fonction de la situation, en fonction de son contexte, en fonction des besoins, en fonction des réalités, des ressources, etc. C'était déjà dit aussi que nous avons une certaine institutionnalisation déjà existante, mais c'est partiel, un peu fragmentaire, et nous devons partir là où nous sommes et construire, et c'est un travail de construction, l'institutionnalisation, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas une activité de blague magique, et c'est peut-être ça notre erreur, quelquefois. Quelquefois, nous qui faisons le plaidoyer de l'évaluation, nous présentons des modèles, des schémas, allons-y, et en réalité, c'est lent, c'est iteratif, c'est pas linéaire, n'est-ce pas? Peut-être aussi, la deuxième chose que je dirais, et nous avons l'affrayage, je vois que notre secrétaire d'exécution d'affrayer est branché, peut-être l'affrayer aura un mot à dire sur ces questions de quel modèle, ou quels sont les modèles adaptés pour le continent. Peut-être la deuxième chose à dire, c'était déjà dit, quand il y a un processus de changement, il y a beaucoup de malaise. Les leaders ne connaissent pas l'évaluation, c'est perçu comme contrôle, c'est perçu comme l'imposition des donateurs, on a un peu peu d'être évalué, etc. Il y a beaucoup de confusion sur la qualité même et l'utilité même de l'évaluation. Donc, c'est pas forcément des décideurs au niveau de l'administration qui vont vraiment être en tête. Je pense que quand il y a la pression qui vient de l'association civile, organisée avec des objectifs, avec des orientations, quand il y a de la pression des parlementaires, quand les parlementaires ont une certaine autonomie, ce n'est pas toujours le cas, je pense aussi qu'il va falloir une certaine pression. Et si la pression n'est pas là, les choses vont bouger très lentement. Et le dernier facteur que je vais évoquer, et d'ailleurs, c'était déjà dit, et d'ailleurs, je pense que nos orateurs, Daniel en particulier, sont déjà des leaders eux-mêmes, mais s'il n'y a pas de leaders, des champions dans des pays qui saisissent les opportunités pour changement, qui apportent des éléments de réponse, qui sont adaptés au pays, qui sont enrécignés au pays, qui répandent à un certain besoin ressenti à un média, s'il n'y a pas de leaders aussi, les choses vont bouger très lentement. Et dans les pays où on voit un certain changement, on voit ces deux réalités. D'un côté, une fenêtre d'opportunité, un changement, un bouleversement, un changement de gouvernement, et de l'autre côté, les acteurs, les champions qui étaient prêts avec un certain nombre de propositions, un certain nombre d'idées, qui étaient loin du compte au départ, mais on était courageux, on avait pu s'adapter, développer, tirer le leçon des enseignements de nos erreurs, etc., pour construire petit à petit. Voici mes trois choses que je dirais. Le modèle propre au continent, la pression de certains acteurs nationaux pour pousser l'administration, et troisièmement, des leaders qui sont confiants, courageux et capables de calviniser tous ces acteurs-là qui sont toujours en compétition, concurrence, problème de coordination. S'il y a un bon leadership, ça peut avancer. Voici mes quelques petites remarques. Alors, merci. Merci beaucoup, Yann, pour ces compléments très pertinents. Évidemment, vous l'avez souligné à l'entame de votre propos, l'institutionnalisation est un processus de longue haleine, justement, qui n'est pas linéaire, qui est assez complexe et qui prend du temps. Vous avez souligné également le point très pertinent de l'aversion ou de la réfraction au changement, parce que, justement, engager un tel processus, ça vient bousculer peut-être certaines pratiques et il y a des difficultés à s'y engager. Vous avez mentionné le rôle important que doivent jouer les organisations de la société civile, mais également le Parlement lorsqu'ils sont associés pour faire bouger les lignes, et la nécessité d'avoir un champion ou des leaders au niveau du pays pour pouvoir porter l'agenda. On aura l'occasion de revenir sur ces éléments-là au fur et à mesure que la discussion avance. Je voudrais à présent me retourner vers Daniel. Alors, Daniel, l'étude souligne que, l'étude exploratoire souligne que, dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne notamment, il y a quelques défis également liés à la production et à l'accès aux données de qualité sur les évidences pour pouvoir alimenter les processus de programmation, planification, budgétisation, suivi et évaluation. La question des données n'est pas encore explicitement apparue dans les défis que nous avons évoqués jusqu'ici. Qu'en est-il pour le Congo, de votre point de vue ? Est-ce qu'il y a des situations, des défis, des enjeux de ce côté-là que vous souhaitez partager avec nous ? Merci, Amos. La question, justement, de la production et de l'accès aux données des qualités sur les évidences au Congo, ça, c'est vraiment le défi majeur. C'est vraiment le défi majeur. Nous avons un institut national de la statistique qui est, je dirais, l'institution de référence en matière de production de données, qui est soutenu par les partenaires techniques et financiers, donc qui financent certaines études. Mais il y a des études, je dirais, les études de base qui ne sont pas faites au Congo, ce qui est d'ailleurs un problème sérieux. Je prends le cas du recensement, le recensement de la population et de l'habitat. Lorsqu'on n'a pas réalisé le recensement de la population et de l'habitat, au Congo, ça remonte à plus de 10 ans et on sait que le délai est bien celui-là. Donc, on est en manque d'importantes données, par exemple, pour calculer les dénominateurs de certains indicateurs, pour ne prendre que ça. Et il y a aussi des études importantes, comme par exemple les enquêtes, les statistiques agricoles, le recensement des entreprises, etc. Ceux qui sont dans les statistiques connaissent tout cela. Et là, ces études-là ne sont pas disponibles. Ou quand elles sont disponibles, elles ne sont pas récentes, elles sont très vieilles. Et donc, souvent, on se contente des estimations, des extrapolations qui sont faites, ou encore de quelques études très ciblées, qui sont financées par les partenaires techniques et financiers, mais qui sont très, très ciblées, qui répondent aux besoins des partenaires techniques et financiers. Et je voudrais encore dire aussi, là encore, c'est que les décideurs n'accordent pas beaucoup d'importance au financement, au financement de la production de données, donc de la statistique. Moi, je regarde le budget, je me suis intéressé au budget, pour regarder déjà dans les budgets de l'État, au cours de cinq dernières années, les fonds alloués justement à la statistique. On a une stratégie de développement de la statistique, il y a une loi de la statistique qui est assez vieille, mais qui est là. Et donc, on essaie de voir qu'est-ce qu'on a pu, qu'est-ce que l'État a pu allouer à ça. Là, l'État n'a presque rien alloué, sauf, si vous voulez, le financement qui est alloué au fonctionnement, donc au paiement de salaire, etc. Mais aussi, quand ces études, il n'y a pas eu d'argent pour cela. Et donc, là toujours, la production des données, en termes de financement, et là, elle est dépendante, le congrès est très dépendant des partenaires techniques et financiers. Très, très dépendant. Et ça, je pense qu'on ne peut pas faire de l'évaluation, on peut avancer dans l'institutionnalisation, mais quand la question de la production et de l'accès aux données de qualité n'est pas réglée, ça, ça va être vraiment un frein, un frein vraiment important pour justement la pratique évaluative. Merci. Merci, Daniel. Alors, une autre question qui est quelque part corollaire à ça, et pour ça, je vais me tourner vers Yann. C'est la question de l'utilisation des données probantes qui sont issues des évaluations dans les pays. Alors, cela apparaît également au cœur des problématiques qui ont été soulignées par l'étude. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette réalité. Qu'est-ce que cela vous inspire et sur quel chantier est-ce qu'on devrait agir pour changer la donne ? Merci, Amos. Je pense que tous les sujets que nous traitons, nos réponses peut-être peuvent contribuer à l'infraction, mais j'encourage toutes et chacun de regarder le journal africain d'évaluation, African Evaluation Journal, qui publie beaucoup d'articles à ces sujets et en réponse à certaines de ces questions. Et la question d'utilisation, c'est une question vraiment très importante et il y a des articles souvent. Je pense qu'en partie, le cœur de la question de l'utilisation, je pense, est connecté à la demande, n'est-ce pas ? Si les décideurs, si le plan de décision ne sont pas suffisamment sensibilisés sur le potentiel de l'évaluation, sur la crédibilité de l'évaluation, sur la possibilité d'évaluation de les aider à régler le problème de tous les jours, parce que les décideurs sont harassés, harcelés par des crises constantes, par des pressions constantes. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, des pays qui ont le budget de peut-être 400, 500 dollars par tête par habitant. Les ressources sont très limitées, qui sont confrontées par un tas de problèmes très complexes, certains ont été déjà évoqués. Donc déjà, il y a un milieu qui n'est pas très favorable pour une réflexion approfondie. On a besoin de réponses rapides, etc., n'est-ce pas ? Est-ce que l'évaluation répond à cette demande ? La demande, d'abord, n'est pas toujours très clairement affirmée. Et l'évaluation, à mon avis, n'a pas été toujours au rendez-vous dans cette réponse, n'est-ce pas ? Les évaluateurs et ceux qui sont des commoditaires d'évaluation, qu'il s'agisse des gens du côté des gouvernements africains, quelquefois, c'est le gouvernement qui sera le commoditaire, ou les partenaires de l'extérieur, qui est malheureusement pour le moment peut-être la plupart d'évaluations sans commodité de l'extérieur. Mais dans ce processus, le souci pour l'utilisation ne paraît pas suffisamment. Comme quelqu'un a dit, d'ailleurs, dans la conception d'une politique ou un programme, on devrait déjà penser bien en avance au moment de la planification, comment on va évaluer, quand est-ce qu'on va évaluer et comment on va financer cette évaluation. Maintenant, quand on arrive au stade d'évaluation, souvent en fin de cycle, mais pas toujours, on ne prête pas attention suffisamment pour vraiment s'approcher des décideurs éventuels, de réfléchir, qui va utiliser cette évaluation dans quel contexte, de dévidité, d'apprentissage, de formulation de politique, qui va l'utiliser et comment. Et on devrait associer, dès ce moment-là, en ce moment-là, on devrait associer des utiliseurs éventuels, n'est-ce pas, pour être sûr que les questions sont des questions pertinentes, que l'orientation donnée à l'évaluation, ça va produire, les méthodes choisies, etc., vont produire des résultats fiables et pertinents pour la prise de décision. Et pour le moment, on ne fait pas ça suffisamment. Donc, par conséquent, on a des évaluations qui ne sont pas perçues comme étant pertinentes, qui ne répondent pas aux bonnes questions. et aussi dans la construction des rapports d'évaluation, ça aussi, c'est un facteur dans l'utilisation, sont souvent longues, trop techniques, sans suffisamment de résumés exécutifs, sans suffisamment de stratégies de dissémination, n'est-ce pas, donc vraiment, avec des recommandations qui parfois ne sont pas assez raisables, réalistes, pertinents, etc., n'est-ce pas. D'ailleurs, cette formulation de recommandations, c'est une phase clé qui parfois ne reçoit pas si l'attention, n'est-ce pas. C'est un facteur très important. Il faut vraiment se donner tout l'effort possible pour co-créer les recommandations pour que vraiment ça puisse avancer. Et en fin de compte, il n'y a pas d'archivage. De dire l'utilisation, ça veut dire que vous pouvez avoir l'évaluation. Je suis sûr de cet art que dans chaque pays, il y a un tas de rapports d'évaluation qui ne sont pas connus, accessibles et disponibles. Le rapport sort. Peut-être qu'il y a une activité d'insémination. Peut-être pour le moment, c'est sur le site Web de quelqu'un, mais il n'y a pas un système systématique avec une base de données, avec un archivage, n'est-ce pas, pour permettre la bonne accès et par conséquent, la bonne utilisation. Donc, voici un peu quelques réflexions. Et peut-être aussi, nous parlons de l'évaluation de manière générale, mais en fait, l'évaluation de politique publique pose des problèmes très particuliers justement à cause de la dimension autrement politique des politiques publiques, n'est-ce pas. Ce n'est pas un projet qu'on peut arrêter ou démarrer. Ce sont des grandes initiatives qui exigent beaucoup de, qui concentrent beaucoup de ressources de l'État et qui, ou des réputations politiques aussi, sont faites ou défaites, etc. Donc, il y a tous ces facteurs aussi, n'est-ce pas, qui font que le terrain n'est pas très favorable. Et je pense que nous devons penser à promouvoir une culture plus favorable à l'évaluation. Nous devons promouvoir la pensée évaluative, comme a dit John Mayne et d'autres, n'est-ce pas, parce que chacun de nous devrait être déjà une sorte de mini-évaluateur, même en cachette, n'est-ce pas, en étant curieux, prêt à accepter, à écouter les autres, prêt à se remettre en question, avoir une certaine intégrité, prêt à reconnaître que ce n'est pas tout le monde, toutes les choses qui marchent bien. Nous sommes dans un monde plein de risques, plein d'incertitudes, etc. Et c'est cet état d'esprit, malheureusement, tout le monde veut se faire beau si quelque chose ne marche pas. C'est la catastrophe. Il y a même des cours de formation qui permettent aux évaluateurs comment livrer des publicités de bonnes, en fait. Parce qu'il faut créer cette atmosphère où on est prêt à reconnaître qu'aucune œuvre est humaine et parfaite et il faut vraiment améliorer au fur et à mesure. Voici quelques remarques sur l'utilisation, n'est-ce pas? Et tout ceci peut être soutenu s'il y a une politique nationale en évaluation plus cohérente, mieux connue, etc. mais ça ne devient pas du ciel. Il faut que ça soit créé dans chaque pays à sa manière et à sa vitesse et en fonction de ses besoins. Merci. Tout à fait. Merci, Yann. Je voudrais juste dire à l'attention de nos panélistes, sentez-vous libre si vous souhaitez faire des compléments. Cette problématique de l'utilisation de l'évaluation est tellement sensible parce que malgré tous les efforts qui sont faits justement pour encourager la pratique évaluative, impulser des évaluations qui se font de plus en plus même s'il y a toujours des défis, si au bout du rouleau justement les résultats de ces évaluations ne sont pas utilisés, l'évaluation ne l'atteindra pas le but qui est le sien. Et c'est tellement pertinent de pouvoir prendre quelques minutes pour évoquer justement les défis qui sont liés à ces questions et comment faire bouger les lits. Donc, Johnny, Daniel, si vous avez des compléments au point souligné déjà jusque-là, sentez-vous libre d'utiliser le chat de discussion pour partager vos perspectives, d'autres analyses ou alors si vous avez des questions pendant que nous abordons les différents sujets, laissez-les-nous dans le chat. On aura quelques minutes tout à l'heure pour échanger avec vous. Quelques auront probablement la possibilité d'intervenir et nous allons remonter les questions qui sont écrites pour pouvoir réagir là-dessus. Juste une petite chose que j'aurais dû dire. La qualité des évaluations quelquefois manque. Peut-être que c'était implicite ce que je dis, mais explicitement la qualité n'est pas au rendez-vous et peut-être dans certaines circonstances, il faut faire peut-être moins d'évaluations de meilleure qualité et peut-être ça aussi, ça va aider en partie avec la question. Tout à fait. Les questions liées à la qualité peuvent avoir aussi des répercussions par rapport à l'utilisation qui sera faite de ces évaluations là-derrière. Alors, s'il n'y a pas de réaction sur cette question, nous allons poursuivre et je vais me tourner à présent vers Johnny. Johnny, une autre... Un instant, j'ai un petit bug à mon niveau. Alors, OK. Johnny, je voudrais que l'on dise aussi un mot sur la problématique de l'ancrage de la fonction évaluative et de la coordination du rôle des acteurs puisque cela apparaît également comme une question majeure lorsqu'on parle de l'institutionnalisation de l'évaluation. Cela a été déjà brièvement mentionné par vos différentes interventions mais je voudrais qu'on puisse s'y attarder un tout petit peu. Alors, selon vous, quelles sont les meilleures pratiques que l'on peut relever par rapport à cela ? Est-ce que la question est centrée sur les pays sous-études ? Ou bien... Alors, vous pouvez nous dire brièvement ce que vous avez pu relever dans les pays sous-études mais également partager quelques une à deux situations qu'on peut relever comme meilleure pratique pour inspirer justement les pays qui s'engagent dans ces processus. Bien. si vous observez les six pays qui ont adopté l'approche d'encadrement du processus par l'exécutif, c'est une bonne pratique. Si vous prenez l'approche qui est adoptée par le Maroc d'avoir une base législative qui encadre le processus, c'est aussi une bonne pratique. En effet, l'ancrage elle-même elle doit se situer à quel niveau ? C'est au niveau du pilotage. C'est au niveau du pilotage. Il n'y a pas de moment où au plus haut niveau de l'État il y a un portage politique, il y a une volonté d'impulser l'évaluation des politiques publiques que ce soit un cadre législatif, que ça passe par le cadre législatif, ou le cadre administratif, ça reste des approches qui aboutissent. Donc, l'ancrage elle se veut institutionnel. Donc, je le répète, si elle est impulsée du haut, je pense que c'est le meilleur ancrage. Le reste, c'est un processus d'opérationnalisation à travers l'assurance qualité, à travers les processus et les notes techniques et les dictées des normes, la façon de mener les évaluations. Alors, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça concerne la coordination. comment allez-vous assurer la coordination? qu'est-ce qui, qu'est-ce qui en effet constitue la faiblesse qu'on a observée notamment chez nous au niveau de ce pays? C'est que le chef de file devient un ministère qui est institué au même niveau que les autres ministères. Donc, le chef de file, on a trouvé que c'était le ministère du plan ou de l'économie. mais si tu vas dans les schémas organisationnels, il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas de lien hérarchique entre le ministère en soi, de l'économie du plan, par rapport à d'autres ministères qui doivent implémenter l'évaluation des politiques publiques. c'est-à-dire que ces ministères ne se trouvent pas dans une position de subordination par rapport aux injonctions qu'ils devaient avoir de l'organe référent, de l'organe qui doit centraliser et qui doit coordonner tout le processus. Donc, dans un premier temps, il y a ce problème-là d'ordre institutionnel, de positionnement institutionnel et organisationnel de l'organe qui doit être référent de l'organe qui centralise tout le processus d'institutionalisation de l'évaluation des politiques publiques. Alors, les pays qui ont gagné, comment ont-ils procédé? Généralement, on va trouver que pour que l'organe puisse jouer pleinement le rôle de coordonnateur, il faut que l'organe ait dans sa fonction et une fonction budgétaire, en tout cas dans ses attributions administratives. dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il faut que cet organe, même s'il doit s'appeler ministère de l'économie et du plan, il faut qu'il soit institué comme ministre à la primature ou ministre à la présidence. Il faut qu'il puisse y avoir une certaine ascendance hiérarchique vis-à-vis des autres ministères qui doivent mettre en pratique l'évaluation. Voilà, ça, c'est le premier ordre. Ce qui se dégage aussi, on a vu dans l'évolution des structures administratives de nos pays africains, il y a eu des changements de régime et toutes les fois qu'il s'est observé un changement au plus haut niveau, les nouveaux viennent avec un esprit, comment dirais-je, d'une approche de dévolution de certains, d'une grande partie par ailleurs, des services publics qui étaient et il les transfère au niveau des organismes spécialisés, ce qu'on appelle, c'est le phénomène d'agentification. Et il dote à ces nouveaux organes des commandes de l'ége, des prérogatives, il leur dote une autonomie de gestion de sorte que ils deviennent des super ministères. Et généralement, le ministre même de tutelle a rarement vraiment des relations fonctionnelles avec ces agences. Là, je rebondis sur le problème de collecte de données, de production des données. Une agence X peut ne pas remonter l'information du simple fait que le conseil d'administration de cette agence estime qu'ils ne sont pas rodovables vis-à-vis du ministère de tutelle ou bien d'un autre ministère, du ministère des finances ou de l'économie soit-il. Je suis en train de vous dire en effet dans la réalité comment les choses se passent. l'autre élément qu'il faut soulever c'est le lien entre la recherche de la performance et le budget. En Afrique, vous pouvez aller au Congo. On parlait du Congo tout à l'heure. Le Congo, je pense, il a l'intention de transposer les directives de la CEMAC. Il a déjà internalisé, donc il y a un processus d'internalisation, c'est-à-dire est-ce qu'on va aborder bientôt, est-ce qu'on va voir cheminer vers les budgets programmes. On le voit aussi au Mali, c'est bien inscrit dans les textes légaux. Ils essaient d'internaliser tout ce qui est les directives en matière de budget programme. En Guinée, c'est pareil. On voit bien qu'il y a de très bonnes intentions. Mais où est-ce qu'effectivement l'ancrage se situe ? Tu poses une très bonne question. Encore une fois, il faut que l'organe qui pilote tout ce processus ait une fonction budgétaire et qu'il soit institué à la haute autorité. Mais également, il faut qu'au plus haut niveau de la gouvernance de l'État, il y ait effectivement cette volonté d'assurer un véritable état de politique d'évaluation du public comme un outil de prise de décision. Aux États-Unis, je veux vous dire, autant comme au Royaume-Uni, il y a eu toujours rémunération des fonctionnaires et des organes de l'administration qui ont bien pratiqué l'évaluation, qui se sont constitués en des champions. Mais en même temps, les États-Unis sanctionnent les programmes lorsque n'ont pas atteint un certain niveau de résultat qui était attendu. Voilà, donc l'ancrage, à mon avis, devrait se situer à ce niveau-là. Et au niveau de la coordination, je le répète encore une fois, il faut que le dispositif institutionnel et organisationnel puisse s'assurer que les liens hiérarchiques et les liens fonctionnels sont bien établis, bien normés et bien prescrits par des textes qui doivent gouverner tout ce processus. Voilà plus ou moins ce que j'avais à partager sur ce point, mais sinon, je suis encore disposé à échanger avec les autres. Merci, Johnny. Très certainement, on aura l'occasion de revenir là-dessus lors de l'échange avec les participants. Donc, ce qu'on a très bien noté dans votre intervention, c'est que l'organe qui devrait en assurer la charge, le rôle de coordination, l'organe référent devrait avoir un niveau d'influence suffisant, une ascendance par rapport aux autres institutions, les ministères, par exemple, qui doivent implémenter pour que cela puisse fonctionner. Alors, vous avez évoqué aussi le cas du Congo. Nous avons la chance d'avoir Daniel avec nous. Je voudrais juste me tourner vers Daniel pour lui poser une question qui est liée à cela. Alors, Daniel, lorsqu'on parle de l'entrage institutionnel de la fonction évaluation dans les pays, que pouvez-vous nous dire sur le cas spécifique du Congo? Est-ce qu'il y a une synergie ou une coordination dans les actions qui sont menées par les différents acteurs? Je ne demande pas s'il y a un acteur qui assure le rôle de centralisation et de coordination parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas un, mais il y a plusieurs acteurs qui ont des attributions liées à l'évaluation. Mais vous pouvez me corriger. Est-ce que vous pouvez nous décrire un tout petit peu le fonctionnement du dispositif au Congo et ne faire part de votre analyse de l'efficacité de la configuration que vous avez là-bas? Merci, Amos. À la suite de Johnny, je voudrais justement donner quelques éclaircissements sur le dispositif de l'évaluation au Congo parce que tout à l'heure, il faisait allusion aux directives de la CEMAC qui sont en train d'être justement déclinées au niveau des États membres de la CEMAC. Le Congo l'a fait. Il y a une loi qui a été prise, la loi sur la performance de l'action publique qui décline justement les directives de la CEMAC, mais il y a également la loi organique sur la loi des finances qui également est une déclinaison des directives de la CEMAC. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de la loi organique sur la loi des finances justement qu'il définit les prérogatives de la Cour des comptes et des disciplines budgétaires en matière d'évaluation. Au Congo, je dirais que le dispositif qui est en place, à mon avis, il ne permet pas vraiment de coordonner. Il y a plutôt une fragmentation, une fragmentation et également un véritable poisonnement. Vous voyez, le ministère du Plan est au cœur de ce dispositif. qui est décrit dans le plan national de développement qui venait d'être adopté l'année dernière, le plan national de développement 2022-2026, qui décrit le dispositif d'évaluation avec tout ce que nous savons toujours, avec un comité de pilotage qui est présidé par le premier ministre, un comité technique qui est présidé par le ministère du Plan et puis avec tous les autres militaires qui sont là-dedans. C'est ce dispositif-là qui a été mis en place depuis, je dirais, 2018, mais qui n'a pas été opérationnel, pas du tout opérationnel. Le comité de pilotage ne s'est pas réuni, le comité technique non plus. Donc, tout ça est sur papier, mais rien ne fonctionne. Et maintenant, ce qui est arrivé de l'année dernière, c'est que au niveau de la présidence, le président de la République a nommé un représentant spécial avec rang de ministre d'État et qui est en charge de l'évaluation des programmes. Et lui, il est directement attaché à la présidence de la République. Il a rang de ministre d'État. Et en fait, il est chargé des questions de suivi et évaluation des programmes auprès du président de la République. Mais au niveau du gouvernement, on a le premier ministre, le premier ministre qui a également une conseillère en charge du suivi et évaluation des politiques publiques. Et je crois que là, également, le premier ministre a annoncé qu'il mettra en place une cellule, mais il appelle une cellule de traitement des données en vue, n'est-ce pas, du suivi et évaluation des politiques publiques. Et on a justement ce dispositif du PND, du plan national de développement dont je viens de parler, avec un comité de pilotage qui est présidé par le premier ministre. Et de l'autre côté, vous avez la Cour des comptes et disciplines budgétaires qui a des préliminatifs en matière d'espace suivi et de suivi et évaluation. Et puis, voilà, il y a tout ça, mais il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas de coordination. Et la loi elle-même, quand on la lit, la loi, si vous voulez, a renforcé, si vous voulez, cette fragmentation. Parce que la loi dit que la présidence va s'occuper de l'évaluation des institutions qui relèvent de l'espace de sa tutelle. Le premier ministre fera également l'évaluation donc des institutions qui relèvent de sa tutelle, les institutions constitutionnelles également. Donc, la loi a, si vous voulez, renforcé, conforté, si vous voulez, cette approche, ces approches en silo de l'évaluation. En silo. Il n'y a pas d'espace de coordination. Il n'y a même pas d'espace, si vous voulez, de concertation et de dialogue en matière d'évaluation. Et de toute façon, ce qu'on peut constater maintenant, les institutions constitutionnelles comme le Sénat, l'Assemblée nationale, etc., disposent des prérogatives en matière d'évaluation, mais ces dispositions ne figurent pas dans leurs règlements intérieurs. Alors, donc, le problème du Congo, c'est que vraiment, il y a un vrai problème, si vous voulez, déjà, de coordination, il y a des approches en silo, les institutions ne se concertent pas, il n'y a pas d'espace pour pouvoir dialoguer, discuter sur les questions d'évaluation. Donc, en conclusion, si je dois répondre à la question en disant quelle est l'efficacité d'une telle configuration, je dirais, c'est une configuration qu'il faut revisiter, elle n'est pas du tout efficace. mais pour terminer, je voudrais quand même dire, quand Johnny fait la comparaison avec les pays développés comme les États-Unis, comme les pays, comme le Royaume-Uni et les autres, je pense aussi qu'il y a une relation entre l'état de droit, l'état de droit, la démocratie et la question de l'évaluation. des pays qui ont fait en Afrique, qui ont fait des avancées, qui ont fait des progrès en matière de promotion de l'état de droit et de la démocratie, et ça, c'est par hypothèse que je le dis, ont tendance à beaucoup plus avancer en matière d'évaluation que ceux qui vraiment n'ont pas justement fait beaucoup d'efforts en matière de promotion de l'espace de construction de l'état de droit. Parce que quand je vois certains modèles d'évaluation ou certains dispositifs dans le cas du Congo, si je prends la catégorisation des dispositifs qui est faite par Steve Jacob dans son ouvrage sur l'institutionnalisation, je vois que dans le cas du Congo, le dispositif n'est pas très ouvert. Même si parfois quand il est ouvert sur le papier, c'est bien écrit, mais dans la pratique, on ne laisse pas par exemple la société civile, le secteur privé, si vous voulez, intervenir sur les évolutions des politiques publiques. Et également, il y a un vrai problème d'accès à l'information sur les évaluations. Comme disait Yann, et ça, c'est un problème qu'on retrouve partout au Congo, il y a énormément d'évaluations qui sont financiées par les patins et les techniques et financiers, mais on ne sait pas où trouver ces évaluations-là. Donc, généralement, ces évaluations ne sont même pas utilisées. Donc, voilà ce que je peux dire sur la question à poser de la coordination. Pas de coordination. Et donc, il n'y a pas de coordination, pas d'efficacité, de cette coordination. Il faudrait plutôt travailler là-dessus. Oui, Johnny, très rapidement. Juste toucher un mot à mon collègue, en effet, qui évoquait la question liée à la comparaison entre nos États et les États du Nord. En effet, la dimension démocratie est suffisamment propondée en quant à la viabilité même des mécanismes d'évaluation des politiques publiques. Je dois dire en effet que si vous faites fi, par exemple, à cette dimension démocratie et que vous prenez l'approche qui est, je pourrais même partager avec lui, qui est adoptée par l'Australie, vous avez un cadre législatif et un cadre exécutif qui cohabitent. Il y a au minimum quatre lois organiques qui encadrent l'évaluation des politiques publiques. Et si vous allez voir au niveau du Conseil des trésors, ce qui dérive comme organe devant assurer le suivi de l'évaluation, c'est toute une multiplicité. Donc, l'environnement, en faisant fi à cet aspect démocratie, la situation dans laquelle se trouve le Congo ou la Guinée qu'on a crée, c'est l'environnement institutionnel peut très bien être assimilé à ce que nous avons en Australie, mais c'est un modèle qui réussit. Mais il faut voir où, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ce que je disais tantôt. Il faut que les rôles et les responsabilités soient bien établis, bien attribués et qu'on puisse avoir une hiérarchie et avec une cartographie des processus assez clairs et qu'on puisse avoir un organe qui édicte les normes, comment la manière, quelles sont les notes techniques, qu'est-ce qui sera produit et dans quelle période et par qui et comment ce sera analysé, etc. Donc, simplement dire que l'Afrique ne peut pas prendre pour prétexte que le fait qu'il y a une cohabitation entre le législatif et l'exécutif qui a des initiatives en ordre dispersé et qui a une multisputé d'organes qui peut prendre ce seul prétexte comme étant, bon, le couplet avec des questions d'ethnocratie comme étant ce qui explique le retard que l'Afrique a vis-à-vis des autres États. Non, il faut simplement s'inspirer à des modèles qui peuvent être rapportés sur l'Afrique et qui peuvent faire fonctionner encore une fois l'évaluation des politiques publiques. Bien entendu, je le répète encore une fois, il faut que ce soit impulsé de très haut. Aux États-Unis, on a vu ce que Reagan a fait. Ça a été relayé par Bush, ça a été relayé par les autres, quelle que soit la législature qui change, qui ne soit pas dans les mêmes philosophies politiques, mais l'ancrage a été établi et du simple fait qu'à un moment, un chef d'État a impulsé le processus. Maintenant, quel que soit ce qui change, on va dire qu'il y a toujours le droit de veto entre le congrès et l'exécutif, certes, mais vous allez au Royaume-Uni, vous allez le voir, Margaret Thatcher avait commencé et Tony Blair est venu. Il est venu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis en place des outils et des méthodes pour mettre en pratique ce qui avait été dicté par le New Public Management et ce que les efforts précédents étaient parvenus à faire. Bien sûr, ce qu'il faut, et je le répète, il faut que ce soit impulsé du très, très haut. Et puis, c'est un processus de moyen-long terme, donc ça dépend de où on se situe dans cette échelle temporelle, mais toujours est-il que d'un moment à l'autre, il vient en leader, c'est le leadership au plus haut niveau et le processus. qui est très bien. C'est un débat très intéressant. De toutes les manières, ces questions sont suffisamment complexes pour prétendre les épuiser en quelques minutes. Je suis en même temps en train de regarder ma montre et de courir après le temps. D'ailleurs, je voudrais m'excuser auprès des participants. Nous sommes en train de déborder légèrement, mais nous allons tout doucement vers la fin. Nous allons conclure dans quelques minutes. Merci Daniel pour ces points très pertinents sur la question pour avoir partagé l'expérience du Congo et avoir présenté un tableau factuel de ce qu'il en est au Congo. J'aimerais juste dire que ce tableau que vous avez décrit tout à l'heure, on le retrouve également dans un certain nombre de pays. C'est insister une fois de plus sur la nécessité justement d'avoir cette coordination entre les acteurs qui sont impliqués dans les processus d'évaluation au niveau des pays pour que tous puissent travailler en bonne synergie, que le cadre juridique, les tests de loi puissent accompagner également en bonne cohérence tout cela pour éviter justement qu'il y ait duplication d'efforts ou alors qu'il n'y ait pas justement d'attente sur comment dérouler les agendas et atteindre les objectifs. Et Johnny a bien fait également de relever la nécessité justement d'avoir un référent qui a suffisamment d'influence pour pouvoir jouer ce rôle de coordination. Il y a un certain nombre de pays qui sont engagés dans ce processus actuellement. Le Gabon en est un, d'ailleurs, qui a accompagné ce processus là-bas. Et il y a également d'autres pays qui sont conservés par ces questions-là. Nous allons terminer. Je vais aborder la dernière question sur ma liste avant d'ouvrir très rapidement pour quelques minutes aux participants. Et cette dernière question s'adresse à Yann et ensuite à Daniel, à tous les deux. Vous êtes leader tous les deux d'une association professionnelle d'évaluation. Daniel dirige l'association complète d'évaluation. Yann est président d'honneur de Sénéval, l'association sénégalaise d'évaluation. j'aimerais savoir, selon vous, quels sont les leviers qui sont à la portée des groupes, des associations nationales d'évaluation ou dans un cadre un peu plus large de la société civile pour faire avancer cet agenda de l'institutionalisation de l'évaluation dans leur pays. Donc, premièrement, Yann, soyez bref, s'il vous plaît. Et ensuite, Daniel, pour dire un mot là-dessus. Merci, Amos. Je serai très bref. je pense que je vais parler surtout de l'association, les associations nationales d'évaluation. Je pense que les associations peuvent jouer un rôle important pour avancer cet agenda. Les associations représentent en quelque sorte un groupe de pression dans le pays qui fait le plaidoyer pour l'évaluation. Il faut éviter de simplifier trop. Il faut éviter de trop vendre l'évaluation. Mais néanmoins, il faut une voie qui tout le temps rappelle l'importance de l'utilité et la pertinence de l'évaluation mener à notre façon selon nos besoins et en s'inspirant de nos modèles, n'est-ce pas? Et je pense que c'est un rôle important. Et c'est important aussi pour l'association d'évaluation. Ils ne sont pas des chapelles pour les grands experts, etc. C'est ouvert à tout le monde, à tout le monde qui montre que l'évaluation, c'est quelque chose qui déborde, qui n'est pas une affaire de quelques spécialistes avec des ordinateurs portables et tout ça. C'est plutôt une activité qui peut intéresser tout le monde. Il y a des planificateurs, il y a des gestionnaires, il y a des membres des ONG, il y a des évaluateurs émédiants, il y a toutes sortes. Hommes et femmes, et je pense que jusqu'à présent, une heure et demie sans avoir la voix d'une femme, une fois, me semble un peu choquant, étant donné le caractère de notre continent, de notre monde et de notre planète. Donc, à redresser dans l'avenir. Donc, tout le monde est là-dedans et je pense les associations aussi font beaucoup de réseautage, ils font partie de l'association africaine, le réseau francophone d'évaluation, donc ils aident les pays à respirer, à changer, n'est-ce pas? Ils font le plaidoyer pour les formations, ils poussent les structures universitaires et de recherche de mener des programmes de master et de doctorat, comme d'ailleurs fait le César en ce moment, mais d'autres aussi, on en a besoin. Il n'y en a pas assez et aussi, on fait beaucoup pour encourager les évaluateurs émergents. Les jeunes professionnels, on a vraiment réussi au niveau des associations d'évaluation. Je vois, à travers le local, il y a des projets très intéressants maintenant en Afrique du Sud et en plusieurs endroits où des évaluaires émergents, ils ont des stages de six mois avec le PAM, avec le SAMEA, etc. Donc, je pense plaidoyer, promotion de la jeune génération, développement, même encourager le développement des modèles et des méthodes adaptées, le réseautage, participation aux conférences comme l'association africaine d'évaluation et autres, n'est-ce pas, qui permet d'avoir des échanges. Donc, c'est quelque chose qui peut, donc je vous encourage tout le monde, si vous n'êtes pas encore membre, d'être membre de votre association d'évaluation et de regarder aussi régulièrement notre revue africaine d'évaluation. Donc, voilà quelques mots et c'est un espace où, un espace neutre où les gens peuvent se connaître. Quelqu'un a dit, Daniel, il y a trop de croisements, trop peu de partage, trop peu de verticalisation, n'est-ce pas? L'association vous permet de mettre chacun au même niveau, autour de la même table. si vous organisez un séminaire, une conférence, vous avez tout un brassage et je pense que ce sont des choses que l'évaluation, une association peut faire plus que presque tout autre acteur au niveau du pays. Merci. Merci, merci, Daniel. Merci, merci, Amos. En tout cas, à la suite de ce que vient de dire, Yann, je voudrais ajouter que il y a vraiment des leviers importants qui sont à la portée des associations volontaires d'évaluation. Quand je vois le cas du Congo, d'abord, il y a une première opportunité, mais qui est aussi liée à certains leviers, c'est que maintenant, la question de l'évaluation est omniprésente, elle est recurrente sur l'agenda politique au Congo. C'est-à-dire qu'on voit la récurrence de l'évaluation dans le discours politique. Et ça, je crois que c'est, je dirais peut-être que c'est sous l'influence également des partenaires techniques et financiers, notamment du FMI, de la Banque mondiale, parce que le Congo venait de signer un nouveau programme avec le FMI. Et là, il y a certaines dispositions dans cet accord-là qui font que, justement, comment le gouvernement, les décideurs politiques sont obligés de tenir compte de cela. Et puis, je disais tantôt qu'il y a des lois qui ont été prises au Congo qui inscrivent l'évaluation en très bonne place, des lois qui portent sur l'évaluation. Donc là, ces outils juridiques constituent également des leviers importants pour que les VOPs puissent, si vous voulez, également s'investir dans le plaidoyer, dans la sensibilisation, dans la communication sur les questions d'évaluation. Ils doivent prendre un prétexte de ces lois. Ils doivent vulgariser ces lois justement pour essayer de sensibiliser l'opinion public sur l'importance de la question évaluative. Et je pense aussi qu'il y a des opportunités en matière de coopération. Aujourd'hui, je vois l'Union européenne, je vois l'Agence française de développement, je vois aussi la Banque mondiale, je vois le PNUD, l'UNICEF qui également travaille sur les questions d'évaluation. Et là, je pense que les associations d'évaluation comme l'association congolaise d'évaluation qui a de très bonnes relations aujourd'hui avec Cléor Afrique, avec le réseau, qui est membre du réseau francophone d'évaluation, qui a participé aux activités organisées par l'Organisation internationale de coopération et de l'évaluation. Toutes ces opportunités en matière de coopération peuvent également être saisies, utilisées pour régler ce nombre, contribuer, si vous voulez, à la promotion de l'évaluation au niveau du pays, donc au niveau du Congo. Donc, il y a un certain nombre de leviers et là, il appartient, il nous appartient à nous, en tant qu'association, de jouer pleinement notre rôle et également, il y a aujourd'hui ce genre d'opportunités que nous avons d'échanger, d'échanger sur l'évaluation et ça, justement, il nous appartient en tant que présents de l'association et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au Congo. D'ailleurs, c'est dans ce sens qu'on est en train de travailler avec Cléor Afrique, que nous travaillons avec d'autres associations pour essayer vraiment d'inscrire la question, si vous voulez, de l'évaluation, non seulement elle a influencé l'agenda politique, mais également l'inscrire dans le débat citoyen pour que, comme disait Yann, que l'évaluation ne soit pas une question seulement des experts, que ce soit une question qui intéresse les citoyennes et les citoyens, qui s'investissent également, comme on le dit dans la déclaration universelle des droits de l'homme, dans ses articles, je crois, 14 ou 15, où on dit que tout citoyen a le droit de demander compte. Donc, l'évaluation répond aussi à une exigence démocratique. Les citoyens doivent s'en saisir et là, donc, pousser, justement. Et là, nos associations ont un rôle important justement à jouer. Voilà, je m'arrête là. Merci, merci Daniel. Merci à tous pour ces belles contributions. Je pense que nous avons eu un bel échange jusqu'ici. Je voudrais juste que nous allions à la prochaine étape. Nous avons pris beaucoup de retard dans le temps dédié aux questions et réponses. Alors, j'ai sensibilisé les participants à faire remonter leurs préoccupations dans le chat de discussion. Je suis en train de le parcourir, mais en attendant, nous allons donner l'opportunité à une ou deux personnes de prendre la parole s'ils souhaitent adresser directement leurs questions. Donc, veuillez lever la main si vous êtes intéressé à prendre la parole. Évidemment, pour faire un clin d'œil à Yann qui a relevé que nous n'avons pas entendu de femmes, les femmes seront prioritaires si nous relevons une main de femme, elle interviendra en priorité. Donc, je vois déjà une main levée qui n'est pas une main de femme, mais évidemment, nous allons lui donner la parole. Alors, M. Gado, sentez-vous libre d'ouvrir votre micro. Soyez bref, s'il vous plaît, présentez-vous prièrement et soyez bref dans votre attention. Allez-y. Merci, M. Amos et M. Gado, pour la main, économiste planétaire, ancien partenaire. nous ne vous recevons pas très bien. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro ? Gado Bourrema, vous entendez maintenant ? Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Donc, je dirais, je suis Gado Bourrema, économiste planificateur, ancien parlementaire et ancien diplomate. je voudrais remercier les trois panélistes pour leur contribution vraiment qui valait toute la situation qu'on rencontre en Afrique, particulièrement en Afrique francophone. Et j'ai posé une question ou deux questions. L'une, c'est par rapport au fait de n'avoir pas pris des exemples comme ceux du Canada ou de la Suisse. C'est-ce que c'était des régimes parlementaires, mais ils sont très intéressants, ils seraient très intéressants pour la question de l'étude. Parce que la France, par exemple, a eu à prendre une loi pour l'évaluation et a eu à la brogée au terme de Sarkozy. Je ne sais pas maintenant d'ailleurs, est-ce qu'ils ont encore ramené la loi ou pas ? Donc, par rapport à la pratique, c'est un problème. Le deuxième, maintenant, j'ai proposé, je voulais proposer des pistes de réflexion pour la suite. En ce sens qu'à mon avis, pour l'Afrique en général, l'Afrique francophone en particulier, il faut peut-être trouver le moyen de faire en sorte que les acteurs de développement s'approprient les outils de l'évaluation, particulièrement les critères de l'évaluation. Si on ne sait pas approprier ces critères, il est difficile de pouvoir les appliquer. et pour joindre, répondre un peu à ce que M. Denis a dit, effectivement, il ne s'agit pas de faire un choix entre la pratique et la institutionnalisation, il s'agit de combiner les deux. La combinaison que je propose, c'est d'articuler les critères de l'évaluation avec les fonctions législatives, les fonctions parlementaires et les fonctions judiciaires, donc la Cour des comptes. J'ai tenté un exercice de ce genre lors d'une conférence où j'ai présenté une communication avec l'ENA d'Algérie et vraiment, on doit poursuivre la réflexion. Et même à ce bloc, j'ai proposé un événement concernant justement l'articulation des critères de l'évaluation avec les fonctions parlementaires. Malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de participants, je n'ai eu à la dette à présent que cinq participants, ce qui va faire que malheureusement, je vais devoir annuler ça et surtout, j'aurais voulu qu'il y ait des parlementaires qui participent à cela. Donc, je lance un appel à toutes les structures de réflexion et de recherche parce que c'est dans le cadre d'une recherche-action que nous puissions nous appeler à articuler les critères de l'évaluation avec ces différentes fonctions. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Gadeau. Merci pour la question à noter ainsi que les pistes de réflexion. L'appel également, nous avons une diversité de profils de participants, donc l'appel est entendu et certainement que vous aurez des retours pour collaborer avec vous sur cette étude. Je vous suggère de laisser votre adresse mail dans le chat de discussion et comme ça, l'on pourra vous contacter par rapport à ça. Je vois trois autres mains levées. Nous allons nous en tenir à ces trois autres mains levées parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, je vois M. Yakouba du Mali et ensuite Sim Yassa certainement du Togo et également Mme Ola Nignan reine. Nous allons commencer par la femme. Mme Ola Nignan, vous avez la parole. Soyez brève s'il vous plaît. Votre micro est ouvert mais nous ne vous entendons. nous ne vous entendons toujours pas. Le temps que vous voyez cela, je vais peut-être donner la parole à M. Yakouba. Nous allons revenir à vous, Mme Ola Nignan, essayer de régler ce souci. M. Yakouba. Bonjour. Bonjour. J'espère qu'on me reçoit. Bon, moi, c'est une question parce que je pense que je faisais partie des gens qui avaient collecté les informations sur le terrain parce que nous, moi, et j'ai fait partie du bureau de l'APM du Mali aussi, l'association pour la promotion de l'évaluation du Mali au Mali. J'ai quand même une vingtaine d'années dans le domaine de l'évaluation au Mali et dans la sourisie. Moi, ma question va dans le sens de l'accès à l'information parce que je vois les structures même qui se disent vraiment des structures engagées dans l'évaluation, notamment les Nations Unies, à partir du moment et ils peuvent commander, parce que j'ai eu à exécuter quand même quelques évaluations avec l'UNICEF et autres structures des Nations Unies, hormis même le gouvernement pour accéder à l'information, que ce soit équipe ou commande et d'autres structures possibles commande, on n'a pas vraiment l'accès à l'information à ces structures-là. Est-ce que cela quand même va à l'avantage de l'évaluation dans nos différentes pays ? Il y a également même, comme je l'ai dit, les Nations Unies même qui doivent être une référence à l'accès à l'information. C'est ça que je voulais un peu élevé parce que quand j'ai collecté l'information jusqu'au jour d'aujourd'hui, le PNUD, en tant que leader, j'ai déposé une lettre, j'ai fait tout, tout le nécessaire, tout ce que je connaissais pour avoir même suite à ma lettre, je l'ai pas fait. À l'UNICEF, même chose. L'UNICEF même, finalement, ils me disent qu'ils n'ont pas reçu la lettre, la lettre comme ça et je ne savais pas où c'est la lettre. Je pense que ça doit être des questions quand même à discuter au niveau de nos pays afin que même les structures internationales pour que les gens puissent avoir quand même accès à l'information dans le cadre de l'époiléation parce que c'est ça qui alimente quand même la documentation et qui donne le sport à nos époiléations. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Yacouba. Je vais me tourner vers Monsieur Bajo Simiassam. Allo, est-ce que Amos me recevait? Oui, je vous reçois parfaitement, allez-y. D'accord, merci beaucoup. C'est Bajo Simiassam. Je suis le secrétaire au niveau de l'Afria basé à Accra. je voudrais remercier d'abord Yann qui a soulevé la question développée qui doivent faire un effort en termes de promotion de la culture de l'évaluation. Je pense que en ce sens nous avons un travail réel à faire pour promouvoir l'évaluation au niveau des pays. En termes de modèle, je pense que le continent africain est toujours en train de réfléchir pour voir le meilleur modèle. Aujourd'hui, la question que nous avons commencé par soulever au niveau de l'Afria, c'est comment est-ce que nous prenons réellement en compte le contexte africain, nos valeurs, nos traditions, tant qu'il s'agit de conduire les évaluations depuis les réflexions jusqu'à l'utilisation des données de l'évaluation. Je pense que nous avons encore du travail à faire. Vous savez qu'il y a tout le débat sur la question de la décolonisation de l'évaluation, de la prise en compte du contexte africain avec toute notre diversité pour voir comment est-ce que nous pouvons l'incorporer dans les pratiques, les outils actuels que nous utilisons pour l'évaluation. Il y a encore du travail à faire. C'est vrai que toute notre réflexion vient de ce que nous avons hérité n'est pas la décolonisation, mais là, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, nous devons nous rendre compte que nous devons travailler à intégrer suffisamment le contexte africain, les valeurs africaines, la tradition africaine dans la pratique de l'évaluation. Donc, c'est ce commentaire que je voulais faire. Merci beaucoup, cher Amos. Merci, Sim Yassin. Merci pour ce commentaire qui revient mettre une couche sur le rôle important que les VOP doivent jouer justement pour accompagner le processus d'institualisation dans les pays. Nous avons parlé des VOP nationales. Là, Sim Yassin, vous avez réagi par rapport à Afria qui fait un travail remarquable au niveau régional, au niveau de l'Afrique. Alors, le temps est parti. Nous allons… Nous avons quand même une dernière, mais je m'en voudrais de ne pas la prendre puisque nous n'avons pas beaucoup de questions. Monsieur Pascal, et des ceux, vous êtes le dernier à intervenir. Soyez brefs, si vous plaît. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, je voulais juste intervenir dans le sens de la promotion de la culture de l'évaluation. Moi, je suis dans une direction au niveau de l'éducation nationale et nous avons initié un projet novateur dans le cadre des affectations des élèves. Et ce projet a été plus ou moins combattu et nous avons dû conduire une évaluation. au terme de cette évaluation, nous avons fait la restitution devant les décideurs politiques en matière d'éducation et cela a convaincu plus d'un sur l'opportunité de cette innovation et sur la pertinence même et ce qui est fait. Donc, ça a convaincu tout le monde. Aujourd'hui, je veux dire que nous avons l'attitude de continuer cette activité. Je pense que par ces petits moyens-là, on pourrait amener les décideurs politiques à adhérer aux vidéos de l'évaluation. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Merci. Merci infiniment, monsieur, de ceux pour ce témoignage qui précise davantage comment l'évaluation a pu convaincre les autorités, les décideurs de la pertinence d'une intervention qui a été déployée. Merci pour cette contribution. Alors, de ce que j'ai pu noter, nous avons une question, enfin, une interpellation de monsieur Gado et également une question de monsieur Yacouba concernant le point souligné par monsieur Gado sur l'étude qui n'aurait pas couvert le Canada et la Suisse. Nous avons bien compris que je vais laisser Johnny peut-être dire rend-moi ma suite par rapport au cas du Canada qu'il connaît certainement très bien et de la Suisse. Nous avons noté que c'est des expériences, enfin, c'est des contextes qui méritent d'être regardés de près. Alors, l'étude, en réalité, qui a été commanditée par CLIA n'a pas couvert de pays hors Afrique. Si vous avez bien compris, c'était une étude exploratoire sur le contexte africain et plus particulièrement l'Afrique francophone qui est la zone de couverture de CLIA qui a initié cette étude, l'objectif était vraiment d'avoir un aperçu préliminaire de la configuration de l'écosystème de suivi et évaluation dans ces pays-là. Préliminaire, je dis bien parce que ces résultats peuvent donner lieu à des études approfondies comme nous avons l'habitude de le mener également dans certains pays. Donc, un aperçu préliminaire qui nous fait voir les forces en présence, la configuration générale de suivi et évaluation dans le pays, les besoins d'appui et ça permet justement non seulement de renseigner sur ces éléments-là mais également d'adapter notre stratégie d'accompagnement des États. Donc, voilà pourquoi cette étude a ciblé particulièrement les pays africains et plus particulièrement cet pays, cet échantillon que nous avons constitué sur la base d'un certain nombre de critères que nous trouvions pertinents lorsque nous entreprions cette étude. Je voulais juste compléter en disant que les conclusions de cette étude, le rapport sera bientôt disponible sur toutes les plateformes de clients et vous aurez tous l'attitude de pouvoir y avoir accès. Je vais juste laisser Johnny dire quelques petits mots sur les pays qui ont été mentionnés sans être très long. Johnny ? Tout à fait. Bon, la motivation, j'y vais tout droit, la motivation d'avoir en effet soulevé le cadre de la France Wallonie, de façon comparative avec les sept pays dont nous, sous les sept pays africains. C'est simplement que la France, bon, nous sommes de même langue et la France a adopté la loi organique portant finances publiques laquelle loi a été intégrée dans les initiatives communautaires que ce soit au niveau de l'EMUROI, que ce soit au niveau de, donc, dont un pays comme le Mali se retrouve et la CEMAC où on peut voir les pays comme le Congo. Donc, il y a un référentiel du cadre législatif qui est en train d'être internalisé au niveau de l'Afrique. donc, c'est pour ça que j'ai choisi la France. La Wallonie, c'est encore une fois en termes d'historique, de son historique de développement du suivi et de l'évaluation, il y a l'effet contrainte parce que à un moment, ces programmes structurels allaient bénéficier des subsides de la financement de la commission économique, du simple fait que le prescrit qui est donné, le prescrit communautaire en matière d'évaluation de politique publique soit d'application en Wallonie. Donc, c'est un des éléments qui explique cet historique. Donc, de manière implicite, je faisais référence à ce dispositif législatif qui est en train de se dessiner, qui se dessine de l'Europe vers l'Afrique. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette analyse comparative. Pour le reste, j'ai parlé des États-Unis, j'ai parlé du Royaume-Uni, j'ai parlé de l'Australie. Alors, les États-Unis, c'est plus le cadre législatif. Il y a un accompagnement au niveau administratif, mais le cadre administratif, c'est la loi, ce qui porte sur l'évaluation des programmes qui est prédominant. Alors, qui encadre, si vous voulez, le processus. Bien sûr, ils ont développé un outil très, très fort, un outil d'évaluation des programmes qui est très connu, mais fondamentalement, c'est plus la loi. Alors, aux côtés du Royaume-Uni, c'est la cohabitation de la loi, enfin, du cadre législatif et le cadre administratif. Alors, l'Australie, j'ai frôlé un tout petit peu, mais l'Australie, c'est le modèle qui peut s'assimiler avec ce que nous avons ici au Canada, en effet, sans toutefois entrer dans les détails. et ce que je peux dire, le modèle canadien qui a été promis depuis des décennies à travers, à l'époque, l'Agence canadienne de développement international, même d'autres outils qui sont développés par le Centre international pour le développement international, c'est des outils adaptés. C'est des outils adaptés, notamment pour les pays africains. L'intervention que j'ai faite en matière d'institutionnalisation des politiques publiques au Sénégal, j'ai fait une intervention sur deux organes qui sont institués à la plus haute autorité, donc le BOS et le BOM. Et le modèle, je pense que nous avons essayé d'intégrer, c'est vraiment le modèle canadien et je dois dire aujourd'hui que le Sénégal constitue quand même une certaine référence. La preuve en est que récemment, il y a eu une mission du Maroc qui est venue s'enquerir de la manière dont ils sont en train de mettre en application ce processus d'évaluation des politiques publiques. Oui, le Canada s'est vraiment référencié, avéré, établi, c'est un des modèles qui gagne. Et puis, l'information vraiment est accessible. Si vous allez sur le site du gouvernement Affaires globales Canada, vous aurez tout ou vous allez sur le Conseil du Trésor Canada. C'est d'ailleurs l'organe qui est dicté toutes les normes en matière. Et la spécificité que vous avez aussi au niveau de l'administration, c'est que pratiquement dans tous les ministères, vous avez une direction générale de l'évaluation. Donc, c'est vraiment une pratique toute faite. voilà. Donc, c'est ça. Donc, les informations sont disponibles de toute façon sur le site. ils en auraient besoin. Merci, Johnny. Une autre préoccupation qui est portée cette fois-ci par M. Yacouba concerne la problématique de l'accès à l'information. Il a relevé particulièrement même les organisations du système des Nations Unies qui devraient promouvoir davantage l'accès à l'information pour faciliter les commandes d'évaluation, pour faciliter les travaux d'évaluation qui n'est pas toujours évident. C'est le cas dans l'administration publique, mais il relève que même au niveau du système des Nations Unies et d'autres PTFs certainement qui devraient justement faire bon exemple. il y a toujours un défi par rapport à ça. Je ne sais pas si les panélistes voudraient dire un mot sur cette problématique. Peut-être commencer par Daniel puisque le système des Nations Unies a été particulièrement relevé au regard de la proximité que Daniel a avec ces organisations-là. Mais sentez-vous libre. Yann, Johnny, si vous avez un mot à dire sur cette problématique. Je dis tout simplement que le système, toutes les agences ont des contraintes, il y a des limites, etc. Mais globalement, ils ont tous des politiques qui prêchent une ouverture plus grande, une transparence plus grande, etc. Des diffusions, des invitations pour les évaluer, etc. Donc, en fait, on suppose que la tendance va dans le bon sens, mais évidemment, il peut y avoir des difficultés individuelles. Je pense qu'on prend note et on va faire un plaidoyer auprès de nos partenaires ici. Nous avons des relations étroites de discussion avec UNFPA, UN Women et BAM et d'autres. Merci, Yann. Daniel, vous vouliez dire quelque chose? Oui. En ce qui concerne les Nations Unies, c'est vrai que moi, je crois qu'Yann en a eu l'occasion de se rencontrer au Sénégal. Ça fait un petit moment. On avait échangé dans le bureau du responsable de l'évaluation, au bureau de la coordination, M. Chekba. Oui, absolument. On s'était vu là-bas et on avait échangé rapidement. Mais en tout cas, pour les Nations Unies, c'est que moi, je constate, le problème qui a été posé par l'intervenant est juste. Dans le cas du Congo, ce qu'on n'arrive pas à obtenir maintenant, c'est que les Nations Unies et une approche coordonnée d'appui au renforcement des capacités évaluatives. Donc, on voit qu'il y a des agences qui sont très avancées, comme l'UNICEF, qui travaille beaucoup dans le domaine, il y a un peu l'UNEF-IA, le PNUD, un peu. Bon, si on sort des agences, on va vers les autres PTF, la Banque mondiale qui a pris, mais jusque-là, je trouve que l'approche n'est pas très coordonnée. Les appuis s'inscrivent dans le cadre, n'est-ce pas, des agendas des agences. Et le plaidoyer que je suis en train de faire, c'est que la question maintenant soit prise en main soit prise vraiment, je dirais, soit prise en main par le coordonnateur résident. Maintenant qu'il y a eu le deleting entre la coordination et le PNUD, si la question peut être vraiment prise en main, prise en main par le coordonnateur résident, on pourrait avoir une approche beaucoup plus coordonnée avec beaucoup plus de synergie, de complémentarité. Étant donné qu'au sein des Nations Unies, des agences des Nations Unies, on a souvent des groupes interagences de suivi et évaluation qui pourraient être des mécanismes qui vont aider vraiment à impulser cette coordination de l'appui au renforcement des capacités. C'est là, je crois, pour le moment, que se pose un peu le problème. Excellent. ce que j'observe. Vous permettez, si je peux placer un mot ? Ou juste un petit mot, alors, Johnny, nous avons vraiment débordé. Mettez, il y a des pays qui sont parvenus, africains qui sont parvenus en effet à essayer de résorber ce genre de barrières. C'est d'instituer, ils ont pu instituer ce qu'on appelle les cadres de coordination des partenaires. c'est des cadres où se retrouve la partie nationale, gouvernementale et la partie des 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 partenaires étrangers et ils instituent un secrétariat, un secrétariat qui est qui est généralement fonctionne sur un basket de fonds où il y a une partie du gouvernement, un autre des partenaires et généralement le secrétariat constitue un guichet unique pour l'entrée et la sortie de toute information qui est liée en effet au suivi et à l'évaluation des programmes conjoints. Donc, c'était juste pour donner une piste de réflexion dans ce sens-là au cas où dans son pays ils n'ont pas encore avancé dans ce sens-là mais ça, c'est un modèle qui a émergé du temps où on faisait encore l'évaluation de la déclaration de Paris sur les deux-développements. Donc, une question comme ça sur Vénée et voilà le modèle qu'on avait initié dans pas mal de pays et qui a qui a comment dirais-je qui a qui a amélioré en fait l'accessibilité à l'information. Merci. Merci beaucoup, Johnny. Merci infiniment. Alors, j'avais prévu de conclure en vous présentant un tout petit peu l'approche de CLIA pour soutenir le processus d'institualisation de l'évaluation dans un certain nombre de pays mais nous avons largement débordé. Je vais juste dire un petit mot sur ce que vous avez à l'écran. C'est l'initiative de mettre en place un observatoire du suivi et évaluation des politiques publics dans les pays qui a entrepris qui a entrepris dernièrement de mettre en place une plateforme dynamique qui fournit en continu et en temps réel la situation du suivi et évaluation dans un certain nombre de pays. Donc, c'est vraiment une plateforme dynamique sur laquelle chacun peut se rendre justement pour avoir des informations sur des indicateurs qui permettent de traduire l'état des lieux de suivi et évaluation dans la plupart des pays. Donc, cette plateforme a déjà été conçue. Elle sera lancée très prochainement et restez juste connectés à Clio, vous serez informés et c'est vraiment un outil que nous voulons mettre à la disposition de tous ceux qui s'intéressent à la situation des pays en matière d'évaluation. C'est vraiment une plateforme qui vous donnera beaucoup d'informations et des informations qui seront actualisées sur la plupart des pays francophones d'Afrique. Donc, voilà ce que je voulais dire. Juste pour conclure, je vais laisser la parole à nos illustres panélistes. Déjà, les remercier pour les riches contributions, pour la disponibilité à intervenir dans ce panel pour toutes les perspectives très pertinentes qu'ils ont partagées. Nous avons largement débordé sur le temps, mais vous êtes restés jusqu'à la fin. Je voudrais vous remercier pour cela et vous donner juste l'opportunité de dire votre mot de fin en quelques 30 secondes chacun et ensuite, nous allons conclure. Nous allons commencer par Yann et ensuite Daniel puis Johnny. OK. Merci de m'avoir donné cette occasion. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. On a dit beaucoup de choses. il y a encore d'autres séminaires que je dois quitter maintenant. J'encourage toutes et chacun d'adhérer à votre association d'évaluation et poursuivre votre réflexion autour de ces sujets. et je pense que je m'arrête là. Je ne vais pas essayer d'aller plus loin. C'était un plaisir. Félicitations à Claire d'avoir organisé ce séminaire et tout le grand événement de Glocal. Merci et au revoir. Merci Yann. Merci à vous. Daniel. Oui. Je voudrais d'abord féliciter Claire Afrique d'avoir organisé justement cet échange et puis également remercier tous les panélistes. Je crois que l'échange a été très, très fructueux. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y a des points sur lesquels j'aurais voulu échanger avec certains panélistes, mais le temps était tellement limité, notamment. Je voudrais avoir les coordonnées de Johnny pour qu'on continue à discuter sur certains points qu'il a soulevés. Et puis, les coordonnées de Yann, puisqu'il parlait tout à l'heure de la revue africaine d'évaluation. Je voudrais avoir les coordonnées et discuter avec lui. Et enfin, avec un des intervenants, Simiassa Badio, qui est à l'Afria, au Ghana, parce que justement, l'association congolais d'évaluation était en train de tenter de mener des démarches. On avait écrit pour notre adhésion. Et jusqu'ici, on a des problèmes. Et comme maintenant, je suis à Cotonou, en mission, j'aimerais bien prendre contact avec eux. En tout cas, merci aussi à tous les participants. Et je crois qu'on devrait multiplier ce genre, justement, d'occasion. Merci. Merci, Daniel. Johnny ? Merci beaucoup, Amos. C'était un plaisir d'être auprès de vous, auprès de vous, auprès de mon néné, Yann et Daniel. Bien, voilà, c'est vrai, on a mené ensemble cette étude. C'est une étude exploratoire. Les résultats auxquels nous sommes accédés, ce n'est pas une fin en soi. Il reste beaucoup à faire. Et on profite pour encourager, au-delà de l'observatoire que je vois, vous mettez en place, encourager clés à aller dans le sens de mener des enquêtes au niveau afrique tout au moins une fois les deux ans sur base d'un indice de mesure de nationalisation de chaque État sur lequel vous serez convenu pratiquement avec tous vos partenaires dans ces différents pays. Rappelez un peu que le CDE a fait presque le même exercice pendant plus de six ans, voire huit ans, sur l'efficacité de l'aide internationale. Donc, c'est un modèle et je pense que ça devrait être une responsabilité actuelle de clé, de voir dans quelle mesure chaque fois donner note pendant une certaine période aux États en matière de nationalisation de subévaluation et ainsi encourager certains pays retardataires à faire beaucoup plus d'efforts et essayer de s'aligner au niveau que les autres États arrivent. Voilà, c'est toujours un plaisir d'être convié de partager avec les collègues sur le sujet qui porte sur l'évaluation des programmes publics. Merci beaucoup. Merci infiniment, Johnny. Merci pour cette position qui est très bien notée. Nous aurons l'occasion de discuter directement avec vous pour approfondir davantage la chose et c'est effectivement quelque chose que l'on peut envisager même au-delà des centres clients, mais dans le réseau global du GIA que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, je reviendrai vers vous pour qu'on puisse explorer la faisabilité de la chose. Merci, Daniel. pour les coordonnées, je ferai le contact. Je pourrai partager les coordonnées à la fois de Yann, de Johnny, de Simiassa s'il le faut. Merci également à Yann qui est parti. Merci à tous pour vos contributions, je l'ai dit. Alors, juste avant de nous quitter, si vous le pouvez, je vais juste demander que vous activez votre vidéo. Nous allons prendre une petite photo. Cela est valable également pour tous les participants, pour ceux qui le peuvent activer votre vidéo et nous allons prendre une petite photo de famille juste pour, avant de nous séparer. Merci. Merci.